Mais il faut prendre des douches froides, il n'y a pas d'explication. En étant musclé, mais en courant aussi, je me sens plus stylé aussi, tu vois. C'est vrai que c'est un peu la classe. En réalité, j'ai un double mentheur, mais ça se voit pas là. Qui est la plus grosse, nous ne savons pas. C'était ça la question. C'est ma question d'après, non ? Moi, je propose Octogone avec Eric. Je serais presque chaud. Ah ouais ? Parce que Thibaut avait envie, lui. Il avait envie de trouver un youtubeur avec qui faire un duel à la Logan Paul. J'aimerais bien que Thibaut trouve quelqu'un. Là, tu viens de lui faire un appel de phare. Vous êtes le deuxième épisode qu'on fait à 5, donc avec deux invités. Donc ce soir, dans le canapé, nous avons un total de 1,59 millions d'abonnés. Je suis allé calculer avant le... Ah, j'ai pas compté les miens. Peut-être qu'un peu plus. Bon, ça ferait 4 millions au moins déjà. Nassim, tu as 966 millions d'abonnés sur YouTube. 637, Eric. Donc c'est des montants qui sont assez mirobolants. Et j'ai compté que YouTube. J'aurais pu aller sur les autres plateformes aussi. À la base, vous êtes connus pour votre contenu sportif, c'est-à-dire vos performances sportives aussi. Et donc toi, Nassim, c'est le sport en salle, le fitness, et toi, Eric, le street workout plutôt. C'est plus ça, ouais. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je vous ai connus. La raison pour laquelle j'avais envie de vous recevoir dans ce podcast, parce que je vous ai découvert il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire du sport. J'ai un petit peu lâché vos contenus pendant deux ou deux années. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais je vous ai retrouvé. Et je vous ai retrouvé très récemment, il y a quelques mois, quand vous avez publié votre vidéo. Enfin, tous les deux, d'ailleurs, vos vidéos sur votre performance au marathon, qui étaient... Voilà. Les deux vidéos étaient assez excellentes. Je pense qu'on est beaucoup à les avoir regardées ici, dans toute l'audience, qu'on voit pas forcément sur les caméras. Mais il y a une dizaine de personnes derrière, que vous verrez peut-être si le public pose des questions. Donc, vous êtes aussi entrepreneurs, tous les deux, avec vos marques. Donc, plutôt pour toi, Eric, et peut-être plus tard pour des personnes ici. Ça devrait coller avec les dates de sortie, donc on va rester obscur, mais je pense que je spoilerai pas. Et toi, plutôt avec des programmes de coaching, donc à la fois pour des sportifs et des coachs sportifs. C'est ça. Ouais. Voilà, donc ça vous fait beaucoup de casquettes. Vous avez pas mal de... Vous avez des profils assez uniques tous les deux. Sportivement, on dirait que vous êtes des hybrides. Et je pense que plus personnellement, vous êtes... Ce qui vous rapproche tous les deux, c'est que vous êtes très avide de défis. Voilà. Ça m'a l'air bien. Vous aimez faire des trucs durs. Et c'est ce qui vous rend assez inspirant. C'est juste aussi. Oui. C'est vrai. C'est ce qui fait des vues. Voilà. Aussi. Et donc, pour terminer cette introduction, donc dans L'Enlève Tes Chaussures, nous, on parle de business, de création de contenu et de mindset entrepreneurial. Donc, ma première question, c'est que j'aimerais vous demander comment vous vous présentez en soirée et combien de temps vous arrivez à tenir avant de dire que vous avez couru un marathon ? Ah ouais, c'est la question la plus dure. Comment s'il t'appelle Eric ? Comment je me présente en soirée ? Moi, je dis généralement simplement que je suis créateur et entrepreneur pour résumer la chose. Je ne suis pas quelqu'un qui parle très facilement de moi. Si on ne me pose pas de questions, je t'avoue que le marathon et tout, je n'en parlerai pas généralement. On m'en parle plutôt éventuellement. Mais oui, créateur, entrepreneur. Et sinon, je suis vraiment à la base, ce qui m'anime le plus, c'est d'apprendre des trucs sur moi-même, développer moi-même. On dira dans l'ensemble de ce que ça peut vouloir dire et documenter le processus globalement, on dira pour espérer que ça puisse avoir une influence positive sur les personnes que ça pourrait donner envie de faire aussi, de se développer elle-même aussi. Donc, que ce soit personnellement, professionnellement ou physiquement. Tu dis ça pour te présenter en soirée ? Exactement. Quand je dis ça, la personne me regarde pendant 60 secondes, elle attend, elle dit putain, il parle beaucoup de lui. Non, mais je suis assez curieux en vrai cette question. Est-ce que tu dis entrepreneur, créateur de contenu ? Je dis créateur, créateur de contenu plutôt. Ouais, ouais. Si vraiment. Toi Paris ? Alors non, pas Paris du tout. Et je pense que ma définition, elle change en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Mais je t'avoue que habituellement, je me définis quand même comme coach parce que c'est ce par quoi j'ai commencé. Et c'est le métier le plus identifiable par les personnes avec qui je discute. Et après, au fur et à mesure de la discussion, des fois, j'embraye sur je suis youtubeur, j'ai des salles de sport, je fais des formations, etc. Etc. Mais je t'avoue que le premier truc qui sort 90% du temps, c'est je suis coach. Et après, je vois en fonction des réactions, si je peux parler de YouTube, si ça va être bien, tu vois, bien reçu ou pas. Et voilà. Parce que parfois, c'est mal reçu. Bah ouais, youtubeur, ça veut un peu tout et rien dire. Et donc, quand tu dis youtubeur à des gens qui ne connaissent pas vraiment youtube, je pense qu'il y a des gens sur lesquels ça fait un peu tiqué. Ça fait un mode de saltimbon. Voilà, c'est ça. Tu as un clown et tu fais des blagues sur YouTube. Alors que bon, on sait que YouTube, ça peut être absolument tout. Donc ouais, mon discours, il change un petit peu en fonction des personnes et des fois en fonction des périodes. C'est moi, je crois que la dernière vidéo que j'avais regardé, toi, je viens de me souvenir, sur la première partie où j'avais découvert le contenu sur la muscu, c'était une vidéo qui s'appelait « Je ne suis pas youtubeur ». C'est bon, hein. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Non, mais je crois que c'était… Alors, je ne me souviens plus vraiment du contenu, c'était pas… Tu avais essayé de vendre un programme, je crois que les gens avaient dit « Putain, il essaie de vendre des trucs sur YouTube ». Ouais, Nassim, il est chiant, il ne fait que de vendre des programmes. C'est bon, laissez-moi tranquille. La classique. Mais alors après, à l'époque de cette vidéo, j'étais beaucoup moins actif sur YouTube et effectivement, j'avais moins de régularité. Maintenant, ça fait vraiment partie de mon métier. J'ai une équipe avec moi pour les vidéos YouTube. À cette époque-là, j'étais tout seul derrière mon ordi, je faisais les montages moi-même. Donc, je ne me considérais pas véritablement comme YouTubeur. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Vous êtes des anciens quand même de YouTube. Je crois que ça fait… Surtout, oui. À toi, ça fait 5 ou 5 ans. Oui, c'est bon. On va faire 6 ans. C'est bon, je suis vieux. Plus de 10 ans, non ? Attends. Ouais, je crois. Après, c'est la barre des 10. Ma première vidéo YouTube, elle date de 2012. Mais c'était des vidéos un peu pourries. Et puis après, les vraies vidéos entre guillemets, tu sais, où je suis face caméra, où je donne des conseils, c'est plus fin 2013. Moi, j'ai longtemps regardé tes vidéos avant de commencer. Je dis ça, c'est vrai. Et t'es abonné toi aussi ? Ah, je suis toujours pas abonné. Ça fait 12 ans, je me demande toujours si ça vaut la tête. Ça fait un moment. Et vous avez vu quoi changer entre le moment où vous êtes lancé sur YouTube et aujourd'hui ? Vas-y, je vais faire mon boomer en disant comment ça a changé. C'est une bonne question. Je pense déjà à la professionnalisation de YouTube. En fait, au début, vraiment, j'étais tout seul. Mais comme tous les YouTubeurs, j'imagine. Et là, j'envisagerais plus jamais de faire du contenu tout seul parce que je vois pas comment ça pourrait fonctionner et comment arriver à intéresser le public d'aujourd'hui avec les mêmes conseils que j'aurais pu donner il y a 10 ans. Aujourd'hui, il faut un montage plus dynamique. Il faut du motion design. Il faut potentiellement plusieurs endroits où filmer. Donc, c'est plus professionnalisé par rapport à, évidemment, quand j'ai commencé il y a 10 ans. Donc, c'est genre la barrière à l'entrée pour se lancer qui est plus haute ? Bah ouais, ouais, carrément. Il te faut un peu plus de matos. Il te faut une vision un peu plus... Je pense qu'il faut une vision un peu plus, au moins sur le moyen terme, voire même sur le long terme, de ce que tu vas pouvoir proposer. Se lancer sur YouTube en improvisant. En tout cas, je parle de la musculation et des conseils comme je pourrais les donner. Ça paraît un peu compliqué. Ouais, alors moi, je suis là depuis moins longtemps que Nassim. Moi, j'ai l'impression que ce qui a changé... J'ai pas l'impression que ça soit plus saturé, on dira, d'entrée, de faire du contenu. Moi, j'ai l'impression qu'en 2017, quand j'ai commencé, on disait déjà c'est blindé, tu pourras pas y arriver. Pourtant, aujourd'hui encore, tu te démarques, même dans la muscu, par ta personnalité, par ta façon de créer. Tu peux toujours t'en sortir, je pense. Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout... Ouais, je me suis professionnalisé. Mais dans le fond, c'est l'échelle qui a changé. C'est que maintenant, quand je fais quelque chose, je dis « Ah, il y a quand même beaucoup de gens qui vont le voir. J'ai plus de moyens, je peux faire plus de choses. » Mais dans l'essence même, pour moi, les choses sont toujours un peu les mêmes. Je fais des vidéos, entre guillemets, tout seul dans ma chambre, quoi. Souvent. Même si des fois, je sors. Et tous les deux, vous avez quand même ajouté un peu d'entertainment dans vos vidéos. Parce que ce qui, pour le coup, je trouve saturé, c'est tout le contenu éducatif autour de la muscu. Demain, tu vas juste expliquer combien de protéines tu dois bouffer, etc. C'est sûr. Ça a été dit, tellement dit. Parce que le marché était beaucoup plus jeune aussi, je pense, sur le fitness à l'époque où vous avez commencé. En tout cas, moi, j'ai commencé encore plus. Encore plus. Je faisais partie des premiers youtubeurs fitness, en fin de compte. Ouais. Et qui plus est, qui donnent des conseils. Avant ou après Thibaut InShape ? Après Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est vraiment... Pionnier. C'est Pionnier de chez Pionnier. Avec Body Time. Je pense que pour ceux qui connaissent, au début, il y avait Thibaut InShape, il y avait From Human to God. Il y avait Jean-Honche. Rudy. Mais bon, Rudy, il ne fait pas de vidéos. Il ne sait rien. Et puis, pour moi. Avec CPJ, quoi. Ah oui, Body Time. Tu clashes toujours Koya, toi. Ouais, mais bon, on s'aime bien. C'est une bonne guerre. On s'aime bien. Mais du coup, c'est marrant parce que tu dis que tu as commencé tes premières vidéos un peu... un peu pas ouf. En début 2012. Ouais. En 2013, tu relances la machine. Ouais. Et du coup, il s'est passé quoi entre temps ? Genre... Pourquoi est-ce que tu dis OK, bon, ça n'a pas marché au début, mais là, je vais m'y remettre sérieusement. Genre, c'est quoi le cheminement que tu as suivi ? Alors, 2012, je publiais plutôt mes séances d'entraînement un peu en mode vlog, tu vois. Ouais. Regardez ce que je fais. Si vous voulez faire la même chose, faites la même chose, mais ça n'allait pas plus loin. Et j'ai dû poster pendant peut-être 4-5 mois. Donc, ce n'était pas non plus une éternité. Et bon, ça avait la réception que ça avait quand tu as une chaîne qui a quelques centaines d'abonnés. Et je pense que c'était pile au moment où je venais de valider, où je venais de passer mon diplôme d'éducateur sportif. Et je pense qu'entre la première fois où je me suis lancé sur YouTube et puis fin 2013, j'ai pris beaucoup d'expérience dans le coaching. Parce que j'ai coaché, en l'occurrence, beaucoup de personnes à ce moment-là. Et en 2013, il n'y avait personne qui donnait des conseils vraiment en mode éducatif, en mode prof, techniquement. Comment je fais pour apprendre à faire tel mouvement ? Comment je fais pour apprendre à manger ce que je dois mettre dans mon assiette ? Personne ne le faisait. Je me suis dit, ah, ce serait quand même une bonne idée. Et j'ai commencé à faire des vidéos qui étaient assez courtes, qui duraient entre 3 et 6 minutes, où j'allais parler d'un sujet précis. Donc, comment vous allez perdre du gras ? Comment vous développez vos abdos ? Comment faire du développé couché ? C'était assez court. Et puis, au final, c'est ce qui a conditionné le reste du contenu sur les mois et les années à venir. Donc, la différence entre les deux périodes, on va dire, c'est vraiment ton expérience et ce que tu as à proposer en termes de contenu qui était plus riche, en fait. Oui, exactement. Peut-être que la première fois en 2012, je n'avais pas les connaissances, pas la légitimité, pas la confiance. Mais c'est quelque chose que je pense que j'ai développé grâce aux années de coaching. Donc, quand tu lances fin 2013, tu as une vision moyen terme ou long terme de la ligne édito ? Non, c'est difficile à dire. Je ne pense pas. Là, je ne vais plus lier. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Et à l'époque, forcément, il n'y avait pas d'abonnés, vu que c'était le début de la chaîne. Donc, non, il n'y avait pas de vision. Je me disais, vas-y, on fait ça. On verra bien ce que ça donne. Et à aucun moment, je pensais que YouTube, ça pourrait être un boulot. Donc, on t'imagine que là, la vision sur le moyen terme n'était pas là encore. Et c'est quand que c'est devenu clair dans ta vision que ça allait être justement un boulot, un business, etc.? Je pense qu'il y a un moment où j'ai compris que YouTube, ça allait être une vitrine très puissante pour les programmes que je proposais et les formations. Et ça, je pense que c'est arrivé plutôt aux alentours de 2015, 2016. Donc, encore quelques années après. Donc, il s'est passé quand même quelques années. Et 2015, c'est là où j'ai créé ma première boîte. Donc, ouais, ça correspond à peu près à ce moment-là. Où je me suis dit, OK, YouTube, on va être très sérieux dedans parce que ça va m'aider à vendre plus de programmes. Ça va m'aider à me faire connaître. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. OK. Tu étais déjà businessman ? Tu es allé en mode... Parce que tu sais, souvent, les créateurs, ils commencent, ils font du contenu. Après, ils se disent, putain, comment je monétise ? Toi, tu étais déjà coach ? Tu t'es dit, attends, putain, ça va être ma vitrine pour le coaching ? Bah, ouais. OK. Ouais. J'ai toujours assumé le fait d'être coach qui partage des conseils sur YouTube. Alors, c'est très bien, je partage des conseils gratuits, mais le but, c'est aussi de fidéliser des gens et de les convaincre à aller un petit peu plus loin avec moi avec des programmes ou des formations, etc. Je pense qu'ils s'en doutent bien, de toute façon. Ouais, normal. Et vous pensez que si vous étiez lancé en 2023, vous auriez quand même percé ? Les deux ? Zéro abonnés. Mais toutes vos compétences. Ah, les mêmes compétences ? Même compétences. Ah oui, alors oui. Oui, je pense, oui. Mais pour en revenir à la question que tu as dit avant, c'est vrai que je pense qu'il y a ce qu'on appelle les vidéos de divertissement, tu vois. Tu dis, si tu as un contenu purement éducatif, il aura du mal. C'est vrai que si tu fais un contenu purement éducatif théorique sur la muscu, entre les livres, entre toutes les chaînes de vulgarisation, on a compris. Mais si tu arrives à faire un contenu éducatif et divertissant, c'est un bonus le fait que la vidéo soit divertissante, c'est-à-dire bien emballer ta théorie, bien emballer ton contenu, que ça soit en... C'est marrant, moi, des fois, je fais des vidéos un peu où j'ai envie de faire passer de la connaissance. Je me dis, il faut que je place quand même une ou deux blagues. Comme ça, au pire, le mec, il en ressort, il a soufflé du nez, il est content, tu vois. Il a dit, ah, la vidéo, elle est bien, tu as un bon feeling, tu veux en soi un bon mood. Il y a plein de gens qui regardent les vidéos sans vraiment nécessairement parce qu'ils sont intéressés par ce que tu racontes. Mais si tu leur fais passer un bon moment, si c'est divertissant, ça marche. Et je pense que ces compétences-là, après des années de métier, on aurait la structure, on saurait comment créer la vidéo. Moi, je pense que oui. J'ai envie de dire, je ne me suis pas encore dit, tiens, je vais faire comme certains Américains. J'ai fait une chaîne en étant inconnue juste pour prouver que ce n'était pas du hasard. Là, il faut quand même avoir du temps et il faut que ça marche parce qu'après, il faut que tu puisses les poser sur une nouvelle chaîne. 100 000 abonnés, c'était moi, si jamais. J'espère que vous n'avez pas trouvé ma chaîne secrète. Il est encore entré, il est encore plus à 50 000. T'attends encore un peu avant de te montrer. Mais je pense que toi, tu aurais plus de facilité que moi. À mon avis, quand je me suis lancé dans les conseils de muscu, c'était vraiment qu'il n'y avait personne et c'était pile le bon moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le fitness, ça a un peu explosé à partir de 2012. Les fitness parks et les basic fit, c'est apparu en France à ce moment-là. Donc forcément, la proportion de personnes qui cherchaient des conseils, elle était énorme. Aujourd'hui, c'est un peu plus chaud. Tu me remets aujourd'hui, je ne sais pas si j'arriverais à développer une chaîne de la même façon. Justement, vous, il y a des créateurs de contenu youtubeurs, enfin, pas forcément youtubeurs, mais des créateurs de contenu qui, on va dire, qui ont commencé en 2022, 2021 ou peut-être 2020, que vous regardez, vous vous dites, ouais, ça, c'est un truc intéressant. Il y en a un que je trouve que j'ai remarqué, moi, c'est Ym Tarzan, par exemple, tu vois. Je trouve qu'il est arrivé pas mal après, mais lui, alors purement, principalement par sa personnalité, il a fait des vidéos de vlogs de muscu. Vlogs de muscu, il faut quand même avoir envie de regarder des vlogs de muscu d'un mec. Là, mais lui, sa personnalité est tellement forte que moi, quand je l'ai vu au début, je me suis dit, lui, il va réussir, c'est sûr. Eh bien, il est en train de très bien réussir. Eh bien, justement. Maintenant, il est plus dans le MMA, mais... Mais j'avoue que c'est un bon exemple. Ce serait mon exemple. Ouais. Sans parler de TikTok et Instagram, là, je suis moins, mais il y en a aussi qui percent un peu plus sur ces plateformes, j'ai l'impression. Et vous n'êtes pas sur TikTok, tous les deux ? Non, non. Vous n'êtes pas dit, ouais, il y a une opportunité ? On était invité des boomers, tout. C'était TikTok, c'est quoi ? Bah si, j'avais un compte, mais j'ai désinstallé TikTok de mon téléphone, et du coup, bah, je poste plus rien dessus. Moi, j'ai quelqu'un qui poste à ma place des contenus pour mon podcast, mais je déteste la plateforme en tant que consommateur. Par contre, en tant que créateur slash entrepreneur, je trouve ça génial, mais pour le consommateur, j'aime pas. Mais tu continues à poster du... Enfin, t'as pas un TikTok Eric Flagg où tu postes des extraits tes vidéos YouTube, par exemple ? Non, ok. Non, non, c'est pour mes podcasts, pour l'instant. Mais j'ai un compte Eric Flagg, mais je poste rien dessus. Ça veut dire que vous êtes pas inquiété, en fait, par la traîne de créateur TikTok ? T'es inquiété ? T'es inquiète ? On va prendre ta place demain ? Je suis pas inquiet, je trouve que c'est quand même vachement différent, YouTube et TikTok. Et à choisir, je préfère YouTube. Je suis peut-être pas objectif, mais à choisir, je préfère YouTube. Ouais, le contenu long, pour moi, c'est ce que je préfère. La preuve, je préfère faire des podcasts. Et toi, t'as aussi l'air d'être assez intéressé par des contenus de deux heures, etc. Moi, c'est ça que j'adore, consommer. Et j'ai envie de créer ce que je consomme. Je consomme pas TikTok, je consomme YouTube à balles. Les podcasts aussi, donc c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, ce qui me fait peur, c'est justement de devenir un genre un peu démodé, parce que justement, je me serais pas plié à ces nouvelles exigences. Je pense pas que ça va disparaître... Je pense pas que YouTube et le contenu long soient amenés à disparaître, parce que ça a tellement de succès aujourd'hui que ça me paraîtrait quand même bizarre. Mais tu vois, je trouve que l'émergence des podcasts et l'émergence du contenu court... Un peu paradoxal, ouais. Ouais, c'est un peu paradoxal, mais ça arrivait un peu au même moment. J'ai l'impression, en tout cas. Parce que ma consommation de podcasts, moi, elle a explosé ces deux dernières années, en même temps que certains TikTokers faisaient des centaines de millions de vues avec leur TikTok. Donc, je pense pas que l'un va remplacer l'autre. À mon avis, ils vont très bien cohabiter. Enfin, ils cohabitent très bien aujourd'hui et continuera à cohabiter très bien. C'est aussi assez étrange, je trouve, que des podcasts vidéos, typiquement comme ceux-là, fassent beaucoup plus de vues sur YouTube qu'en audio. Nous, c'est 20 fois les vues sur YouTube qu'en audio. Alors, c'est quand même des formats, c'est très long. Tu peux avoir la fenêtre ouverte. En fait, souvent, tu fais autre chose quand tu mets un podcast. Alors, je sais pas si c'est ton cas aussi, Eric, mais les podcasts que je consomme, c'est 95% vidéo. Je mets la vidéo. Mais tu mates la vidéo pendant deux heures. Non, alors, pas forcément. Mais tu vois, c'est un peu comme si j'étais en discussion avec les gars du podcast. Et je pense que les gens qui vont regarder ce podcast vont essayer de retrouver la même impression. Donc, je suis posé. Il y a une discussion. Il y a des choses qui, des fois, m'interpellent, où je suis très attentif pendant 20 minutes. Après, je perds un peu le fil, mais c'est pas trop grave, etc., etc. Et ouais, je t'avoue que je suis plus consommateur de podcasts vidéo qu'en audio. Donc, ça me surprend pas trop que vous fassiez plus de vues avec les vidéos. Ça, c'est marrant parce qu'en parallèle aussi sur YouTube, moi, j'ai l'impression que les contenus sont vachement allongés. Dans le sens où, à l'époque, tu regardais des vidéos sur YouTube. C'est des vidéos de 4 minutes, 5 minutes et tout. Moi, maintenant, je vois une vidéo de 4 minutes. Je sais pas. Genre, je me dis... Le clic, ça vaut pas le coup. C'est presque ça. Non, mais je pense que c'est parce que tu te dis que... Bah, en fait, c'est pas parce que le temps d'attention est plus bas. Donc, tu dis que 4 minutes, c'est-à-dire qu'il faut que tu regardes. Du coup, t'as pas envie de regarder. Alors que si c'est un truc long, bon, tu peux faire autre chose en même temps. Je sais pas à quoi c'est dû, mais je suis curieux d'avoir votre vision là-dessus. Il y a toute une méta aussi qui a été poussée par YouTube. Je pense du fait qu'à un moment donné, YouTube a monétisé, a payé les gens. Mais tu pouvais pas mettre plus de publicité si ta vidéo faisait pas au moins 10 minutes. Donc, déjà là, ça a quelque part conditionné tous les créateurs à se dire... C'est comme sur TikTok maintenant. Il faut faire une minute pour monétiser. Donc, sur YouTube, c'est du jour au lendemain. Ah, si ma vidéo fait 10 minutes, je vais pouvoir mettre des pubs au milieu et gagner plus d'argent. Donc, déjà là, ça a dû augmenter de fou la chose. Et je pense que c'est une stratégie de YouTube aussi dans le sens où plus les gens regardent des contenus longs, plus ils passent de temps sur la plateforme, plus ils regardent de pubs, etc., etc. Puis, pour t'exprimer créativement, c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir une certaine marge. Et YouTube a aussi une... Moi, je regarde beaucoup YouTube sur ma télé, typiquement. Et quand je regarde sur ma télé, comme quand tu regardes la télé, je suis prêt à regarder un truc de deux heures. Je regarde des documentaires d'Ultra Trail et tout, des trucs d'une heure et demie. Voilà, voilà. Je trouve ça trop stylé de regarder sur YouTube. Je regarde ça sur ma télé le soir. Peut-être moi, c'est soit le téléphone, soit la télé, beaucoup. Et je pense qu'en fonction du support, ça influence aussi. Rien à ajouter. Ça dit exactement ce que je pensais de A à Z. Mais c'est marrant comme ces deux conséquences de... Enfin, je veux dire, le contenu long podcast et le contenu court TikTok. En fait, c'est paradoxal, mais je trouve que ces deux conséquences du même constat, c'est que le temps d'attention baisse. Et tu peux te dire, mais pourquoi est-ce qu'ils regardent des contenus longs ? Mais en fait, non, c'est précisément parce que le contenu n'est long qu'ils le matent par intermittence et que ça ne demande pas beaucoup d'attention. Et donc, c'est la même chose avec le contenu court. Oui, bien vu. J'ai jamais le truc dans ce sens-là. Mais OK. Donc, pas de TikTok. Même pas de short. Vous n'êtes pas dit, en fait, sur YouTube, je fais des shorts ? Pour moi, la raisonnement est le même, en fait. Je considère toutes les plateformes comme... Enfin, pour moi, ça se résume à format vertique à le court. Et là, j'en fais que pour mon podcast. Et du coup, je les publie partout. Des fois, ça pète sur un réel. C'est assez nouveau. Mais des fois, sur TikTok et shorts, c'est très différent. C'est vraiment sur le long terme que tu vas pouvoir faire tes vues. Alors que TikTok, après trois jours, il est mort. Les plateformes sont assez... Les algorithmes sont assez différents. C'est intéressant. Mais moi, ça ne me passionne pas plus que ça. J'ai un peu l'impression que c'est triché quand même. Avoir 100 000 abonnés avec des shorts. Tu sais, quand tu voulais voir avec le petit... On est d'accord. Surtout le truc 100 000 abonnés. Toi, tu ne disais pas. Enfin, moi, je n'étais pas venu d'avoir 100 000 abonnés. Mais vous, vous dites que ce n'est pas la même plaque qu'on a reçue. C'est pas pareil. C'est un truc que je voulais demander à Thibaut quand je le reverrai. Il a fait 800 000 abonnés en un mois. Il est passé de 10 à 11 millions en un mois, juste avec les shorts. Les boring shape, donc. Et là, j'aurais envie de lui dire, mais mec, si tu avais fait tes 10 millions comme ça, est-ce que le trophée aurait eu la même saveur ? Les abonnés veulent de plus en plus moins dire quelque chose, j'ai l'impression. Mais bon. Après, les shorts, il faut les sortir. Ah ouais. Ou alors, on est dérageux un peu, peut-être. On rage. Il a 11 millions. De quoi est-ce que je parle ? Il devrait faire des shorts. Les shorts, ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas la merde, ça ne marche pas. En parlant de podcasts, d'ailleurs, vous avez tous les deux des podcasts pas le même niveau d'activité. Tu veux dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas fait l'épisode en 2023. J'avoue. Et très intéressant, d'ailleurs, ton dernier épisode, en plus, c'était avec Eric. Tu t'es arrêté, tu t'es dit, je ne peux pas faire mieux. Exact. Franchement, on ne peut pas le mur pour la fin. Et pourquoi vous vous êtes lancé, du coup, dans le Game Podcast ? Parce que... Alors, toi, tu t'es lancé, tu disais avant qu'on démarre, il y a deux ans et demi. Nassim, c'était... Un peu après, je pense. Ouais. Bien après. Même bien après. Ça fait un peu plus d'une année, toi ? Ouais. Mais alors, au début, moi, je voulais vraiment que ce soit des podcasts à deux. Ou plus. Et je ne me sentais pas d'en faire tout seul. C'est pour ça que c'était difficile de sortir des épisodes régulièrement, parce qu'il fallait les inviter, il fallait les sujets, il fallait se déplacer parfois. Donc, niveau logistique, c'était un peu compliqué. Mais le désir, c'était de pouvoir parler d'autres choses que de musculation. Et je pense que tu vas pouvoir me rejoindre là-dessus. C'est... Tu as bien vu sur ma chaîne, je parle de squat, de développé couché, mais ça s'arrête là. Donc, c'est très bien, ça me passionne. Mais pouvoir discuter avec une autre personne de son domaine d'expertise éventuellement, ou d'autres sujets, ça me bottait bien. Et ça me botte toujours, d'ailleurs. Et tu avais l'impression que ça n'avait pas sa place sur ta chaîne YouTube, du coup ? Non. Non, ma chaîne principale, elle restera muscu, ça c'est sûr et certain. Si j'ai d'autres idées ou d'autres envies de m'exprimer, ça sera sur d'autres chaînes YouTube. Ouais, moi j'ai commencé, c'était un hobby. Mon podcast, c'était vraiment... Je suis arrivé à un moment donné où j'avais fait un week-end où je mettais entièrement un dopamine reset, dopamine detox et tout. En fait, c'est quand j'ai atteint mon premier objectif qui était je veux gagner ma vie avec YouTube. J'ai atteint et c'est là que je me suis dit bon, il faut que je remette en question quel est l'objectif. J'avais fait un week-end tout seul comme ça avec mon stylo et tout. Il en était ressorti. Je n'ai pas envie de faire la course aux abonnés ou à l'argent, etc. Mais j'ai envie d'avoir un impact qui me satisfasse et j'ai envie de faire des trucs qui me font kiffer. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, le podcast, c'est un truc sympa. Je vais le faire pour mon plaisir sans chercher à monétiser, etc. Et donc, j'ai alterné entre des épisodes solos où je parle tout seul. Et puis ensuite, c'était une très bonne occasion, excuse, pour aller rencontrer des personnes intéressantes et à grandir son réseau. Et en fait, il y a plein de trucs que j'adore et j'adore en consommer aussi. C'est le boss de l'idée. Grâce à ça, j'ai pu inviter Nassim sur mon podcast aussi. Par exemple. Juste, tu as une ligne édito sur ton podcast qui est un petit peu défini dans ta tête où tu es vraiment en mode le sujet du moment qui me parle. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu ne parleras pas dans ton podcast parce que c'est hors ligne édito ? Il y a certains trucs, oui, certains trucs de ma vie privée dont je ne parlerais pas. Je parle... Ouais. C'est... Ligne éditoriale, moi, ma seule ligne éditoriale, c'est que j'essaie d'alterner un peu entre les épisodes solo et les épisodes duro. Je n'ai pas de contraintes. J'ai pourri que ce soit une contrainte. Toutes les semaines, il faut que j'en fasse un. Parce qu'entre les vidéos YouTube, le podcast, l'entreprise, la copine et tout, j'ai du mal à être suffisamment partout. Mais non, c'est plus pour mon kiff. Quand il y a un sujet qui me va bien, quand j'ai lu un livre que j'aime bien, je me dis « Ah, ce livre, il faut que j'en parle à quelqu'un. » J'ai pas de potes. Donc, je parle à mon micro. Non, j'ai des potes, bien sûr, mais je lui dis « Ah, j'ai envie de propager... » En fait, ce qui me passionne et qui m'anime, des fois, j'ai envie d'en faire un épisode. Et si ça résonne avec quelqu'un, c'est génial. Mais de base, je le fais pour moi aussi. Ça me fait qu'il fait... Mais sans calendrier particulièrement strict, sans contrainte. T'as pas envie que ça te rajoute une pression en plus ? Non, parce qu'il est pas né comme ça. Les pressions se sont accumulées beaucoup. Parce qu'au début, c'était moi tout seul avec un micro moyen. Et aujourd'hui, c'est moi, il faut que je me filme avec trois caméras quand j'invite quelqu'un. Parce qu'il faut que ça soit sur YouTube pour profiter de l'algorithme. Et donc, ça devient beaucoup plus une pression déjà et une pression de production. Alors qu'au début, c'était juste, tu te délaisses de tes scripts. Parce que toutes mes vidéos YouTube étaient scriptées. Là, c'est juste, t'arrêtes de scripter tes trucs. Apprends à parler une heure tout seul. Ça va t'apprendre plein de trucs. Et ensuite, j'ai du upgrade un peu avec plaisir aussi. Mais ça fait plus de taf, déjà. Et justement, le fait d'apprendre à parler une heure tout seul. Genre, c'est... Au début, t'étais... Enfin, est-ce que tu t'as senti, du coup, une progression ? Au début, t'étais un peu en galère. Et après, c'est quoi ? T'arrivais pas à trouver tes mots ? Je parlais comme dans mes vidéos YouTube. Quand je les re-regarde et je vois d'autres commentaires, un peu comme un robot, de façon très hachurée. C'est... Ouais, alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est... On va apprendre à se mettre sur les mains. Tu te mets comme ça. Et j'avais même des potes qui me caricaturaient, qui le faisaient super bien. J'étais assez impressionné. Et ça m'a appris à parler de façon plus normale, naturelle, comme un être humain. De ne pas me dire, il va falloir couper toutes les respirations. Bah non, parce que quand on parle en tant qu'être humain, c'est normal, je fais... Des fois, je dois répéter. Je peux pas faire CTRL-Z si jamais je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et les gens, c'est ça qui veulent écouter sur du podcast. Mais j'ai dû me mettre à l'idée de... Tiens, je veux changer de format, que ce soit rafraîchissant pour tout le monde. Essayer de péter un coup, essayer de s'améliorer. Un jour, peut-être, j'aimerais apprendre à parler devant une audience live, parce que c'est encore très différent. Mais pour l'instant, j'en suis là, quoi. Ok. Mais je me disais aussi, il y a pas un sujet de rester ultra focus, tu vois. Enfin, pour pas trop te perdre dans tes pensées, pour que le podcast, il reste audible, tu vois. Et que t'es pas en train d'écouter un mec qui est en train d'hésiter, de réfléchir. Tu vois, genre, c'est important, tu vois. C'est pas le but. Bah oui, clairement. Bah moi, j'ai toujours une trame, j'ai toujours des bonnes points. Ah oui, moi, je les prépare, mes épisodes. Je les prépare dans le sens où je sais quel est le message. Souvent, c'est quel est le message que j'ai envie de transmettre. Ok. Un truc que je peux résumer à la fin de l'épisode. Et puis derrière moi, c'est beaucoup des épisodes storytelling où je raconte mes expériences et ce que j'ai appris des expériences. Et ensuite, le but, c'est que la personne qui écoute fasse les parallèles dans sa propre vie, fasse sa propre introspection vis-à-vis de ça. Ça lui donne envie ou pas. Moi, je pose ça là, c'est gratuit. T'en fais ce que tu veux. Ça te sert. Prends ce que t'as à prendre. Et voilà. Mais oui, j'essaie d'avoir un fil conducteur. Sinon, j'aurais eu plus de retours et je me suis amélioré en cours de route, bien sûr. C'est sûr. Nassim t'as dit que tu consommais beaucoup de podcasts. Oui. Si tu devais recommander un podcast. Alors, il y en a deux que je rate jamais. Le premier, c'est Modern Wisdom. Ouais, ça tue. C'est un de mes préférés aussi. Ça tue. Chris Williamson. Ouais, exactement. Il fait des super bons épisodes et je t'avoue que j'en rate jamais. Et il y en a un autre. Alors, c'est un podcast. C'est plutôt... C'est un comique. Enfin, un stand-upper qui le fait. Il s'appelle Flagrant. C'est Andrew Schultz. Ah putain, c'est lui. Oui, tu vois. OK. Donc, c'est pas du développement personnel. C'est pas du business. C'est juste du... Enfin, c'est du divertissement. Et il reçoit des gens aussi, non ? Il reçoit des gens. Et j'adore le... J'adore... J'allais dire, j'adore le concept. Voici, j'adore le concept. Mais tu vois, c'est des potes qui sont assis. Et c'est des comédiens. Et ils décryptent un petit peu l'actualité. Ils le font de manière humoristique. Et je peux passer, mais littéralement, 2h30 à les regarder, les écouter. Et là, pour le coup, limite, je suis attentif les 2h30. Donc, c'est les deux podcasts que je rate jamais. Et puis après, il y en a d'autres où je suis quand même hyper fidèle. Les Andrew Berman, les Lex Friedman. Tout en anglais. Ouais, tout en anglais. Ah ouais, il n'y en a aucun français, c'est vrai. C'est marrant. Je trouve que nos top créateurs de contenu français admirent rarement d'autres top créateurs de contenu français. Mais je regarde du contenu français, mais pas de podcast, effectivement. Mais les podcasts, ouais, c'est toujours anglais. Ouais, moi, c'est sensiblement pareil. Chris Williamson et Huberman, j'écoute beaucoup. Après, des podcasts que je ne rate jamais, il n'y en a pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi Colin et Samir. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment l'écosystème des créateurs. Et ce que j'aime, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est écouter des discussions aussi de pseudo collègues, de gens qui pourraient être mes collègues. Donc, dans la créateur économie, on dira quand eux, ils interviewent des Mr. Beast, des choses comme ça, des mecs comme ça, toujours des Américains qui ont 5 ans d'avance, je pense que tous les francophones copient plus ou moins. Enfin bref, on est quand même très influencés par les Américains. Tout vient de là-bas ou presque. Ce n'est pas vrai. C'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais c'est vrai que beaucoup quand même, dans d'autres milieux aussi. Mais oui, moi, j'écoute beaucoup de podcasts anglais. On écoute aussi en français, podcasts du Raptor, j'écoute. Après, d'autres. Moi, je fais plutôt dev perso ou entrepreneuriat et créateur. Et en dehors des podcasts, vous regardez quoi sur YouTube, par exemple ? Regarde quoi pour te divertir sur YouTube ? Tu regardes des trucs pour te divertir ? Ouais, 100%. Genre, c'est quel thème ? 100%. Je suis un fan de la première heure d'Amixem. Ah ouais ? Je ne rate jamais ses vidéos. Ouais, c'est vrai. J'adore. C'est du 100% divertissement. J'adore regarder Inox Tag aussi parce que ça me fascine comment il fait ses vidéos et les défis qu'il se lance et c'est un truc de fou. Ses vidéos, elles sont incroyables. C'est une production de dingue. Et du coup, MrBeast aussi, mais... Si, si, MrBeast aussi. Pareil, je rate rarement ses vidéos. Tu les regardes pour regarder comment ils créent leurs vidéos ou pour le contenu en lui ? Bah les deux. Les deux, on est d'accord. Parce que pour le cas d'Amixem par exemple, ça me fascine comment il produit ses vidéos et à quel point il arrive à faire des concepts qui sont un peu tout pétés mais qui sont hyper intéressants à regarder pendant 40 minutes. Inox Tag parce qu'il se lance des défis et que la production de ses vidéos est quand même hyper canon. Et MrBeast parce que c'est un peu le boss. Et t'as envie de voir comment il rythme ses vidéos. Comment il alterne entre les moments qui sont justement très rythmés et d'autres qui sont un peu plus calmes. Comment il fait intervenir le storytelling. Un peu ce qu'il disait dans le podcast avec Coline et Samir tu vois. Donc ouais, c'est un peu ça. Mais je regarde aussi pas mal de divertissement mine de rien. Ouais, moi j'alterne entre des vidéos comme tu l'as mentionné pour comment ils créent la vidéo. De Squeezie ou tout, je regarde comment ils créent les vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses qui se voient. Et sinon, je regarde beaucoup de vidéos sur les jeux vidéo. Quand je mange typiquement parce que je suis un vieux, un ancien geek. Je regarde beaucoup de vidéos sur des speedruns. Donc c'est comment terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible. C'est très scientifique, très mathématique moi j'adore. Ah ouais ? Tu trouves ? Ah ouais, vu que j'ai pas le temps de jouer. Je joue par procuration en me disant si je regarde une vidéo de huit minutes sur le speedrun de Super Mario 64. Comment il est optimisé ? Comment il est optimisé ? C'est tellement mathématique, c'est tellement incroyable. Et tu vois que l'être humain il est prêt à faire. Alors moi je pourrais jamais mettre 10 000 heures de ma vie pour un obscur record du monde dans un vieux jeu et tout. Mais je trouve ça passionnant. Je suis la cible parfaite. Je vois. Je trouve ça marrant que ce genre de format s'impose. Parce que je sais pas quand j'étais... Je pense qu'on va tous commencer YouTube. Au début il y a beaucoup de contenu gaming sur YouTube. Quand j'ai commencé. Je me rappelle très bien de la première fois que ma mère est passée devant ou quelqu'un qui avait rien à voir. Elle disait maintenant tu regardes des gens qui jouent aux jeux vidéo. Et tu vois sur le papier il y a 10 ans. Se dire bah ça ça va devenir le format le plus maté de... Tout le monde va regarder ça. Ouais. Moi je me suis fait juger premier degré par ma copine. En lui disant je regardais des... Des... Comment on appelle ça ? Des redifs de live Twitch sur YouTube. Ouais. Ou tout... Des highlights ou des redifs ? Ah oui quand même. D'accord. Et quand elle m'a regardé... Elle m'a vu voir ça. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit c'est des gens qui jouent à un jeu vidéo. Et ce qui m'intéresse c'est de voir comment ils réagissent à tel événement de tel jeu vidéo. Elle dit mais c'est du voyeurisme en fait. Ce que tu fais. Je lui dis ouais bah écoute ça me plaît. Mais c'est même pas tant du voyeurisme. Moi j'ai passé beaucoup de temps dans mon adolescence assis à côté de mon meilleur pote à le regarder jouer aux jeux vidéo. Mais ouais mais on a tous fait ça en fait. Et c'est un peu ça Twitch c'est ça au final. Ouais putain j'ai jamais vu comme ça. T'as l'impression d'être dans la chaise à côté de... Le grand frère. C'est ça ouais. Sauf que lui il t'entend pas. Mais tu le regardes jouer. Moi j'ai passé beaucoup de temps à regarder mes potes jouer à Call of Duty et tout. Et il me donne une manette mais elle est pas branchée. Ouais ouais c'est ça. Et tu es là ah ils jouent bien et tout. Mais en fait c'est pas l'autre. Je pense que ça représente, ça reproduit ce genre d'ancien comportement. Mais c'est la version... Mais c'est vrai j'ai jamais pensé comme ça. Effectivement. Bah voilà. Je lui dirai ça la prochaine fois. Voilà. Ok écoutez les amis j'ai deux jeux pour ce soir. Je pense que ça fait combien de temps qu'on enregistre ça ? Un speedrun ? Ouais une... Allez. On a pas la console. J'en viens même à optimiser ma vie pour ça tu vois. Tu veux speedrunner ta vie. Exact. Quand je sors de chez moi... Non mais c'est vrai. J'en viens à... Quand je sors de chez moi et que je veux partir bah je dois descendre, prendre ma voiture, sortir et j'ai créé la route parfaite la plus rapide. C'est à dire qu'en fait je vais appeler l'ascenseur avant de fermer la clé parce que l'ascenseur souvent il prend du temps à venir et du coup je gagne du temps. Ah je vois très... C'est l'optimisation mais... Non c'est des tongs. Exactement. Mais laisse moi dans mon délire d'optimisation de la vie et tout mais c'est pour ça que ça me parle je pense. Alors j'ai un petit jeu pour vous. Ça s'appelle le sous-coté sur-coté. Il est très classique dans... Mais on aime bien. On lève tes chaussures. Voilà. Il marche. Il marche. Donc cinq propositions à laquelle on va devoir vous demander tous les deux si vous trouvez ça justement... Non pas justement. Vous n'avez pas le droit de répondre justement coté. C'est sur ou sous-coté. Le premier sujet, sous-coté ou sur-coté, les douches froides. On doit répondre en même temps ou... Non, ce que vous voulez. Sous-coté. Pourquoi ? Il faut justifier. Il faut justifier. Il faut justifier. Mais il faut prendre des douches froides. Il n'y a pas d'explication. Parce que Uberman a démontré par A plus B plus Wim Hof que les douches froides c'est génial pour rétablir des bons niveaux de dopamine. Moi, je trouve ça génial pour affronter l'inconfort, pour se forcer à faire un truc qui est psychologiquement difficile mais que tu es fier d'avoir fait. Ensuite, c'est une bonne victoire au début de la journée. Ça te permet de te réchauffer au début de la journée, ce qui est un bon moyen de fonctionner. Moi, je trouve ça stylé. C'est un truc dur. Tu l'as dit avant, on aime bien faire des trucs durs. C'est un truc dur juste parce que c'est dur. J'aime bien. Mais oui, je recommande à tout le monde d'essayer de prendre des douches froides. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a testé sérieusement les douches froides et qui a dit c'est pourri, plus jamais de ma vie, je fais ça ? Sérieusement, tu vois. C'est quoi de tester sérieusement les douches froides ? C'est genre le pommeau, tu ne le mets pas au bout. C'est full froid. C'est full froid, je dirais au moins deux minutes et pendant 14 jours d'affilée. Pour moi, c'est ça de tester les douches froides. Mais après, tu mets du chaud ou pas ? Tu finis froid. Pendant 14 jours, tu ne mets pas de douche chaude sur toi. Voilà, c'est ça. Tu peux commencer par du chaud. Éventuellement, le but c'est de finir par du froid. Ouais, moi, je finis par du froid. Je fais 20 secondes. Ah non, mais attends. 20 secondes, c'est bien, mais c'est fragile. C'est un très bon début. C'est un bon début. Deux minutes, 120 secondes à l'heure. C'est dur. Il n'y a pas une règle comme quoi c'est deux minutes par semaine ou douze minutes, un truc comme ça par semaine ? Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu ça. Il y a une différence entre les douches froides et les bains froids aussi. La plupart des études ont été faites sur des immersions. Tu as fait les trucs Vimov et tout ? Ouais, mais il y a une grosse diff entre t'immerger entièrement dans de l'eau froide et puis t'asperger vite fait d'eau tiède. Ce n'est pas le même résultat physiologique. La plupart des études sont faites sur des bains froids. Donc moi, je ne ferai pas des gros raccourcis entre les bains froids et les douches froides. Les douches froides, pour moi, tous les bonus sont surtout psychologiques. Et s'il y a du bienfait pour la peau, les cheveux et tout ça, c'est bengueur. Les graisses brunes, vite fait, quoi. Avec de la douche froide, je ne sais pas, mais en tout cas... Oui, sur du bain froide, c'est bien, mais des bains froides, des immersions froides, il n'y en a pas beaucoup qui font ça régulièrement. Moi, je ne sais pas ça. C'est super chiant à faire. Ça prend plein d'eau. Et si tu veux vraiment mettre des glaçons, ça coûte cher. C'est compliqué d'avoir... Mais il y a tous ces trucs. J'ai failli en acheter un. Ces grosses baignoires à 5 000 balles qui te gardent... Je suis targeté comme un fou sur Instagram. Moi aussi, mais il faut juste la place et j'hésitais à lancer un business. Mais c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien l'idée. Et toi, tu as poussé quand même le délire assez loin. Je n'ai pas regardé jusqu'au bout la vidéo sur Vimeuf. En gros, tu as marché à poil dans une montagne. Et après, j'ai cassé la glace et je me suis baigné dans un lac à 0 degré. Mais c'était à la suite d'une vidéo, d'une expérience de 3 mois où j'allais progressivement. Et à la fin, j'ai fait 8 minutes 30 dans le dino à 0 degré. Et j'ai trouvé ça très bien. J'ai bien aimé. Mais je ne l'ai pas fait souvent, ça. Logistiquement, c'est compliqué. Et pourquoi, du coup ? Je ne sais pas. Pour l'expérience. Mais c'est pour le défi. Oui, pour le défi, pour l'expérience. Et ça partait d'une idée que j'aime beaucoup. C'est se mettre dans l'inconfort, concrètement. Tu commences par les douches. Et puis ensuite, je me dis, j'ai envie de faire un truc un peu plus. Moi, ça me plaît. Je ne fais pas ça juste pour la vidéo. Je n'ai pas une expérience de 3 mois. Sachant que j'en ai vu des vidéos où tu fais 24 heures dans la peau de Vimeuf. Tu te baignes une fois. La vidéo, elle marche aussi bien. Ce n'était pas juste pour ça. C'était que ça me plaisait. Puis ensuite, ça a été une de mes premières vidéos très documentées, très travaillées. Filmer sur 3 mois, justement, avec des gens qui m'ont aidé. Ouais, je ne sais pas. Puis c'est aussi faire quelque chose de difficile, j'imagine. J'aime bien créer des vidéos qui sont difficiles à créer, à refaire. Ok. Second côté sur côté. Les exercices pour muscler son cou à la salle. Allez, je dis sur côté. Mais ça implique peut-être que moi. Ouais. Sur côté, je dirais. On aurait pu dire... Vous ne faites pas des necker, là ? Ah non, la flemme. J'ai l'impression que parmi ceux que ça concerne, ce serait sur côté, on dira. C'est-à-dire ? C'est qui que ça concerne d'avoir un coup très solide, les boxeurs, etc. Il n'y a pas un truc aussi d'esthétique ? Ah ouais ? Moi, je trouve ça justement pas très beau. Non, mais après, bon, il y a un coup McTyson et il y a entre les deux, tu vois. Il n'est pas obligé d'avoir un coup de taureau. J'avais vu une vidéo de Jeff Nippard, je pense que vous connaissez. Ouais, ouais. Il mettait une photo où il avait, je crois, six mois d'écart pris deux photos avant et après la musculation du cou. Il y a un bon coup après. Ça lui fait une structure un peu... Et tu trouves ça plus esthétique ? Ah ouais, pour le coup. T'as pas fait un programme, toi, là-dessus ? Bah j'ai fait quelques exos de coups. C'est quoi, t'avais le harnais, tu fais comme ça ? Ouais, mais il y a deux sens, c'est comme ça, ou comme ça. Cœur, l'extension, ouais. Ah ouais, il y a le côté aussi. J'ai jamais fait, j'avoue, perso. Mais t'as l'air d'un coup, en fait, donc t'arrêtes rapidement. Ouais. En fait, moi je prenais l'alter, tu sais, t'es obligé de la mettre sur ton front. Après, tu la retires et t'as marqué le poids de l'alter en fait. J'ai arrêté. Et t'as vu des résultats ? J'ai pas pris d'avant, après, mais j'avais mal au cou en tout cas. Ouais, ok. Bon, c'est quand même... Non mais, ok, je me demandais. Mais ça change des silhouettes en fait. J'ai jamais fait. C'est pas quelque chose que j'ai intégré à mon... Et personnellement, visuellement, je trouve pas ça hyper esthétiquement. Mais je vous montrerai, en vrai, les photos, c'est... Tu vois qu'il fait plus masculin sur l'une que sur l'autre, quand même. Ah ouais. Y a pas un autre délire avec la mâchoire aussi. Ouais, ça revient au truc de mâchoire pour moi. Mais ça, tu peux vraiment... C'est un peu la mâchoire. 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 Tu peux congestionner, j'imagine, mais... Ouais. Le potentiel en hypertrophie des muscles du visage, il est assez réduit. Je sens que c'est souvent pour vendre des... Oui, oui. Pour vendre des trucs. Enfin, c'est toujours pour vendre les gommes. Après, est-ce que ça marche vraiment ? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu controversé. Comme quoi, tu te bousillerais un peu les articulations de la mâchoire à mâcher des trucs trop durs. C'est pareil, si toi, Nassim, t'as... On a déjà dû te poser la question, je pense. Si je voulais faire ça... Non, qu'est-ce que t'en penses plutôt ? Non, je pense qu'effectivement, le potentiel en hypertrophie, il est très limité. Et à part à se développer soit des douleurs, soit des problèmes articulaires, la meilleure façon d'avoir une jawline définie, c'est de perdre du gras. Et puis voilà. Ou d'être avec la bonne génétique. Ouais, voilà. Ou avoir gagné à l'autorité génétique. Ouais. Ok. Très tranché, vous êtes. D'accord. A l'heure de bien tailler la barbe. Tu vois. Il y en a qui font ça. Nassim, tu vois. Absolument. Genre Giga Tchad, il a la barbe bien taillée, t'as l'impression qu'elle est encore plus carrée. En réalité, j'ai un double menton, mais ça se voit pas là, avec ma barbe. Numéro 3. Sous-côté ou sur-côté, vivre en Suisse ? Ou la Suisse. La Suisse plus largement, je pense. Oh ! Je vais dire sur-côté. Sur-côté. Ah, c'est sous-côté la Suisse. Vous êtes pas d'accord ? Non. Bah, moi je suis France. Enfin, j'habite en France. Mais... Ma copine est suisse. Tu m'avais dit. Elle habite en Suisse. Bah... Vous... Elle habite en Suisse ? Ouais. Elle, elle va dire que c'est sous-côté comme toi. Ouais. Bah oui, mais on est biaisé. Ouais. Moi, j'adore la Suisse. Ah ouais, c'est génial. C'est quoi la meilleure partie d'habiter en Suisse ? Enfin, le meilleur truc ? Euh... Qualité de vie, confort de vie... Euh... Je sais pas... Nature, sécurité, pouvoir d'achat... Pour moi, tout est... Tout est génial. Sincèrement. Après, effectivement, si tu travailles pas en Suisse, c'est compliqué. Euh... Parce que c'est... Ça coûte cher. Mais... Après, moi je suis binational. Je suis français et suisse. Ma mère est française. Mon père est suisse. Mais je suis né en Suisse. Et du coup, c'est mon pays de... Mon pays de cœur. On dira. Et je me vois jamais partir. Sincèrement. T'as vécu tout, t'as eu en Suisse ? Ouais. Non, bah j'ai fait des voyages. J'ai fait des... J'ai fait trois, quatre mois à l'étranger, des fois. Je fais Australie et tout. Très bien. Mais... La Suisse, ouais. Très bien. C'est cher, mais... C'est quoi, du coup, la pire partie d'habiter en Suisse ? Le truc qui te fait le plus chier ? Euh... La culture des gens, un petit peu, des fois. J'ai l'impression que les Suisses, moi y compris, on n'est pas du tout... On n'est pas très... Accueillant. On est un peu froid. Dans la rue, les Suisses sont un peu plus... On regarde les pieds. Chacun se démerde un peu, s'occupe de sa vie. Et regarde pas trop. C'est pas comme, par exemple, dans des pays comme l'Espagne ou même quand j'étais en Amérique, les gens dans la rue, ils se parlent pas trop, tu vois. On se parle pas... Quand quelqu'un te parle dans la rue, tu te demandes qu'est-ce que tu me veux, en fait, tu vois. Un petit peu, j'ai remarqué. Alors qu'en Espagne, t'es pote avec tout le monde alors que tu les connais pas. Ils sont peut-être plus durs à s'intégrer, je dirais. C'est un peu parisien aussi, quand même, en fait. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas très, très bien Paris, moi. Ah, moi non plus. Non ? Quand t'as un inconnu parisien qui te parle, c'est pas pour te dire un truc sympa, hein. D'accord. Tu es bien agressif. C'est pour t'engueuler, quoi. C'est pour t'engueuler. C'est pour t'engueuler. Excusez-moi. Ok. Bon, la Suisse, ok. Le numéro 4 que j'avais, c'était TikTok. Sous-côté ou sur-côté ? Mais vous avez répondu. Oui, pour moi, c'est sur-côté. J'aime pas trop la culture TikTok, donc forcément, je vais trouver ça sur-côté. Ouais, je sais pas. Après, est-ce qu'on a pas un devoir en tant que créateur de contenu ? Justement, les gens, ils sont dessus. Il faut leur donner les meilleurs contenus possibles. C'est vrai, je suis d'accord avec toi sur ça. Tu peux pas sauver tout le monde non plus. Non mais c'est vrai, à un moment donné, si tu t'éparpilles partout et que t'es sur toutes les plateformes à tout faire, bah au final, tu fais plus grand-chose. Mais si t'avais, par exemple, Eric, parce que t'es un peu dans le même cas que moi, si t'avais plus de personnes avec toi et si t'avais le temps pour publier sur TikTok, est-ce que tu le ferais ou c'est vraiment parce que t'aimes pas du tout l'application ? Je vois, si j'avais peut-être un peu plus de disponibilité, un peu plus de temps, une équipe un peu plus costaud, probablement qu'effectivement, je jouerais le jeu et j'essaierais de proposer le meilleur contenu possible, quelle que soit la plateforme. Ouais. Parce que j'ai pas un... Vous avez pas une opposition de valeur avec TikTok. Ouais, j'ai pas une haine de TikTok. Non, moi je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est pas le cas. Donc du coup, il y a un choix à faire. Mais je pense quand même que c'est surcoté. Je suis d'accord. Bon, moi je le veux. Je suis sur TikTok uniquement parce que je n'ai rien à y faire. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe pour moi. Mais personnellement, j'aurais pas envie de créer pour... Donc c'est-à-dire nativement pour TikTok et tout. Pour l'instant, c'est pas... Après, je pense que ça peut être sous-coté d'un point de vue créateur. Je pense qu'il y a clairement... C'est un bon endroit pour commencer à tester ta créativité sur des formats courts qui sont peu engageants. C'est pas comme... Tu arrives sur YouTube, tu te dis putain, il faut que je me batte avec Squeezie sur la page d'accueil. Là sur TikTok, tu peux plus facilement exprimer ta créativité, savoir si créer quelque chose, ça te plaît, tester, tester un marché, un concept et tout. Je pense que c'est bien pour un créateur. Et YouTube, il faut que tu pondes une vidéo de 10 minutes alors que TikTok, virtuellement, tu peux buzzer avec quelque chose de 30 secondes que tu as filmé avec tes amis pour une train, un truc comme ça. Ça a fait la barrière à l'entrée. Absolument. À l'entrée des créateurs de contenu. Mais ce qui est assez d'ailleurs étrange, c'est que t'as pas beaucoup de vrais TikTokers qui sont allés sur YouTube derrière. Je trouve pas que c'est... Alors que pour le coup, des YouTubers qui sont allés sur TikTok, t'en as beaucoup, en ce sens-là. Mais il y a cet art de la vidéo travaillée, du montage. Réalistiquement, cette étape-là, les gens la passent pas, j'ai l'impression, sur TikTok. On dit qu'ils la passent pas parce qu'ils ont pas envie ou parce qu'ils arrivent pas ? Parce qu'en fait, je pense que t'as une allocation de tes efforts. Je sais pas, t'as 50 heures sur le travail dans la semaine. Et tu vas faire 10 millions de vues sur TikTok avec... Qu'est-ce que tu vas faire chier à faire 5000 vues sur YouTube à lancer une chaîne de zéro. Et du coup, tu construis et tu finis par jamais construire. Souvent, c'est difficile en plus de ramener ton audience de TikTok à YouTube. Généralement, t'as vraiment qu'une fraction qui quitte la plateforme. Alors, sauf sur les podcasts. Ah, c'est vrai. C'est pour ça que je m'y suis mis aussi, je pense. Ouais, c'est vrai, sur les podcasts, ça peut être... Il y a plein de podcasts que vous mentionnez. Par exemple, j'ai jamais maté un épisode en entier, mais je connais parce que j'ai vu un extrait sur TikTok. Ouais, ouais. Williamson et tout, ils font... Forcément, ils ont des industries derrière qui remanufacturent, ils prennent... Et qu'à voir ce qu'ils font et on peut s'en inspirer, effectivement. Et le tout dernier, sous-côté ou sur-côté, c'est le YouTube Game Fitness. Joker. YouTube Game Fitness, est-ce qu'il est... Français, t'as dit ? J'ai pas dit français, mais français. Ah, j'ai pas dit français. Ok. J'ai du mal à dire. Il m'a l'air... Dans la façon... Dans la façon... Normalement cotée ? Je sais pas. Quelqu'un qui connaît pas le fitness, il se prend sur YouTube, il consomme un contenu que vous trouvez de quelle qualité de façon générale ? Pour lui apprendre des choses. Ah. Je dirais que la qualité est plutôt bonne, voire même très bonne. Si on devait se comparer à d'autres pays. Je trouve que la France s'en sort plutôt bien. On a du contenu qui est recherché, on a du contenu qui est cohérent, qui est clair. On a aussi bien du contenu très éducatif qu'un peu divertissant et éducatif. Non, moi je pense que... Allez, je dirais sous-côté. C'est d'accord, c'est vrai que si t'es très intentionnel, que tu débarques, tu vas très vite tomber sur des chaînes de personnes qui savent de quoi elles parlent. Si t'es prêt à t'investir et que t'as un petit budget à investir aussi, tu vas très vite trouver c'est qui qui me plaît le plus. Que ça soit sa tête, sa façon de parler, de présenter. Tiens, bah je peux continuer avec lui de façon payante, par exemple. Et très vite, tu trouves ton bonheur. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des programmes... Quand t'es débutant, c'est difficile de foncer dans le mur. Surtout si tu vas vers des pointes ou quoi, que tu vois apparaître tout de suite quand tu tapes Développé Couché sur YouTube, on tombe sur Nassim. Et puis son programme est sûrement très qualitatif. Donc je me doute, c'est dur d'aller dans le mur quand même. Et toi t'es fort en SEO aussi. Je me demande quelle partie de ton audience tu t'as chopé avec tes vidéos. La vidéo étirement, je crois. Ouais, c'est ma vidéo la plus grosse, ouais. T'es super bien référencé sur plein de requêtes. C'est vrai, c'est vrai. Un mec qui a mal au dos, qui fait vraiment au dos, et là il déco. Bah ça, c'était mon but pour beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites précisément dans le but, je veux que ce soit la meilleure vidéo qui existe. Par exemple, la plupart de mes vidéos sur le street workout, sur comment par exemple tenir sur les mains. Je me suis dit, bah là il faut que je fasse la meilleure vidéo. C'était classique. C'est ça. J'ai envie que quand on regarde ma vidéo, ça ne serve plus à rien de regarder celle de qui que ce soit d'autre derrière. Et que par conséquent, une vidéo qualitative comme ça, quand tu tapes N-Stand dans la barre de recherche, et ben c'est Eric Lac qui arrive en premier. est forcé de constater que après ça crée tout un espèce d'écosystème où forcément les gens peuvent découvrir ce que je fais derrière. Et ça travaille entre guillemets tout seul la vidéo. Après, forcément j'ai des meilleurs moyens vidéo aujourd'hui, je pourrais faire mieux que certaines choses, mais c'était dans cette optique là. Et il y en a certaines qui ont réussi à se référencer. Dont cette vidéo étirement, c'était pas vraiment le but, mais après c'était la période, c'est pendant le Covid et tout. Ça a explosé mes vidéos à ce moment là, c'était bizarre. Toi t'as un boulevard aussi sur n'importe quel en fait. Ouais, n'importe quel exercice de muscu. T'étais plus ou moins... Il y a forte chance pour que tu trouves ma tête sur Google ou YouTube. En premier ou pas ? Si je tape là par exemple... Tu tapes prise de muscle, je pense que tu trouves à mon avis. Si je tape un truc, développer coucher par exemple. Bah potentiellement ouais je pense. C'est possible. Sur Google ou sur YouTube ? YouTube. Si tu me demandais à quel point les recherches que tu faisais, elles étaient aussi customisées pour toi. Bah je vais mettre en privé je pense. Si tu te mets en privé, le résultat est peut-être plus représentatif de monsieur tout le monde. Si c'est pas moi, je pars immédiatement faire une vidéo sur le développé coucher. T'es prévenu. T'es prévenu. C'est-à-dire que... Ok. Autant on a pas fait 15 milliards au bien. Non. Quand même. Mais c'est plutôt prise de muscle, les pertes de gras. Je pense que quand tu tapes ça. Ou programme muscu, programme prise de muscle. Oui puis après t'as fait des vidéos exo-pec, des vidéos avec des invités aussi. Ouais ouais. Ah c'est Thibaut InShape. C'est Thibaut. C'est Thibaut. T'es la deuxième Nassim. Nassim. Ah t'es derrière Thibaut Nassim. Ça va comment tu le prends ? Ah il est pas content. Mais t'as plus de vues en plus que lui. Arrête. Si si je te jure. Il y a 218 000 pour la tienne. Thibaut elle a 10 ans non ? 206 000, elle a 2 ans et la tienne a 1 an. Ouais c'est bizarre. C'est Thibaut InShape ou Thibaut InShape Entraînement ? Thibaut InShape Entraînement. Ah ouais Entraînement. Ouais d'accord. Il doit être mieux référencé ça. Ah putain il a une chaîne Entraînement. Oui il a une chaîne Entraînement. Ah oui donc lui c'est ça. C'est la chaîne secondaire au cas. C'est... Oui bah c'est bon hein. Rires. 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 C'est marrant parce qu'on parlait du YouTube Game. Enfin le YouTube Game Fitness. Moi j'ai quand même souvenir qu'il y avait une époque où c'était la jungle. Alors vraiment c'était la guerre et tout le monde était en train de dire Ah ouais mais lui il dit que des conneries. C'était la guerre. Et lui il dit que de la merde. Quelle merveilleuse époque. Alors que maintenant, j'ai l'impression que ça s'est tassé de fou. Alors peut-être que je suis plus au courant des... Non non t'as raison ça s'est vraiment tassé. Et moi je le vois aux commentaires surtout, les commentaires passés une époque. Je pense 2014-2017, juste avant que tu arrives, c'était vraiment la jungle. C'était vraiment la jungle. Et là aujourd'hui c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup moins extrême. Et tu vois des fois il y a des désaccords mais c'est pas en mode jungle. Tu parles des trucs un peu, contraction volontaire. De tout en fait. En fait tu publiais une vidéo. Vous étiez pas d'accord entre créateurs ? Ou c'était la commu qui était pas d'accord avec ce que tu disais ? C'était tout. Vraiment c'était tout. Et je pense qu'il y avait aussi une volonté de troll à max. Parce que c'est aussi l'époque où Jean Honche faisait beaucoup de vues. Et le champion des trolls c'est lui. Et ça encourageait les gens un petit peu à troller sur toutes les vidéos. Donc même s'ils étaient techniquement d'accord avec toi, ils essayaient de chercher le petit commentaire pour t'énerver tout simplement. Donc ouais c'était un peu la guerre. Et là c'est passé de mode maintenant ? Les gens ils se sont lassés tu penses ? Bah je pense qu'il y a surtout des personnes de cette époque là qui font plus trop de vidéos en plus. C'est vrai. Donc au final je pense que c'est ça qui a fait que tu vois le soufflet est un peu retombé. Mais tant mieux. Et vous avez l'impression que, enfin je demande à toi Nassim parce que c'est toi qui es là depuis le plus longtemps. T'as l'impression que ta communauté elle a vieilli entre guillemets genre elle a grandi on va dire plus tôt. Alors c'est peut-être qu'à l'époque c'était plus des mecs qui étaient plus jeunes ou... Non je pense que à mon avis elle a toujours la même moyenne d'âge parce qu'elle se renouvelle beaucoup. Ok. Je crois que tu n'imagines pas le nombre de personnes qui se désabonnent de ma chaîne tous les mois et des personnes qui s'abonnent. Et à mon avis ceux qui ont vieilli et qui ont peut-être d'autres impératifs ou qui ont d'autres envies se désabonnent. Et il y a ceux qui s'inscrivent pour la première fois en salle de sport qui trouvent ma chaîne et qui s'abonnent. Du coup ça fait un renouvellement. Mais il n'y a plus vraiment cette culture du troll qui était beaucoup plus présente en 2015-2016. Mais il y a des gens qui ont fait leur business dessus en fait. Il y a des chaînes qui ont été montées. Bien sûr. Bien sûr. Je ne me souviens plus des noms. Et Raptor, Raptor en faisait partie. Oui, oui. Tu parles de Marat Fitness. Ah bon ? C'est deux premières vidéos. Thibaut InShape et From Human to Bed. Et là c'était pure fitness. Ah je me souviens plus. Et ça y allait franchement. C'était drôle. Il y allait fort. Il a dit d'ailleurs que la vidéo sur Thibaut InShape il disait que c'est la seule qu'il regrettait. Ah ouais ? Oui parce qu'il est allé comme un bourrin. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment l'époque du troll. Et il n'y a pas que lui. Il y en a plein d'autres qui étaient dans ce créneau-là. Et c'est pour ça que je pense que c'était un peu plus agressif. Un peu plus combat sur YouTube. Je me souviens de l'éternel débat. La naturelle, dopée, etc. Toi t'as dit qu'il faut faire traiter de dopée mais un nombre de fois je pense. Ah c'était fantastique. Moi je ne suis pas assez musclé. Je n'ai pas souvent fait traiter de dopée. Tant mieux. Ce n'est effectivement pas le cas. T'imagines ? Nassim sûrement plus. Comme tous les gros du fit game. Mais c'était à cette époque encore. C'était vraiment à cette époque où on cherchait un peu tout pour provoquer et faire réagir. Et donc il y avait des youtubeurs qui étaient spécialisés là-dedans. C'était vraiment je prends quelqu'un. Il est chargé. Je veux le traiter de chargé. Je veux lui dire que ses programmes sont de la merde, etc. Donc c'était vraiment une époque. Ça marche toujours aujourd'hui, dopée pas dopée. Et c'est très dur de s'en défendre en fait aussi je trouve de ce truc-là. Tu peux pas. Tu as n'y prouvé. Tu auras toujours tort. Tu auras toujours tort de toute façon. Et puis ouais. Donc ouais c'est impossible. Et puis tu as plein de joueurs qui vont voir juste la miniature d'une vidéo. Nassim Dopé tu vois. Et qui vont se dire. Ah il y en a eu. C'est un nom ça je crois qui s'appelle la loi de Brandolini. Ah ouais. Ça veut dire que ça prend dix fois plus de temps de corriger une dinguerie qui a été sur toi. Ah ouais. Quand tu t'es fait salir quoi. Donc c'est assez cruel. J'ai une autre question pour vous. Du coup j'ai envie de vous lancer un petit peu sur la partie running. Et savoir de base qu'est-ce qui vous a pris de changer. Vous avez quand même des gros niveaux dans vos sports respectifs. Vous êtes dit à partir de zéro. Et vraiment de tout début quoi. Vous étiez des gros débutants. Alors. C'est pas très cool ce que je vais dire. Mais j'ai jamais eu beaucoup de respect pour les coureurs. Avant de commencer la course à pied. J'ai dit t'as pas titré une vidéo qui s'appelle je suis désolé. Un truc comme ça. C'est ça ouais. Si t'as titré une vidéo. En fait c'est dur la course. Ah oui c'est ça. Bah c'était la vidéo marathon. Ah oui c'est celle-là. Putain oui c'est vrai. Mais en fait en bon kéké de la muscu que je suis. J'ai toujours eu l'habitude de critiquer la course à pied et le crossfit. En me disant vraiment c'est des trucs pour les sportifs ratés. Etc. Je le pensais pas vraiment. Mais tu vois c'était aussi quand tu commences la muscu. Que tu commences à avoir des gains. Tu penses que t'es le plus fort du monde. Enfin bref. Et je pense que vraiment. Ce qui m'a. Ce qui m'a. Ce qui m'a encouragé à me lancer dans la course à pied. C'était pas forcément pour les bonnes raisons. C'était pour pouvoir peut-être me prouver à moi-même que c'est pas si dur que ça. Et que la muscu c'est vraiment le truc le plus dur qui existe. Bah c'est faux. La course à pied c'est plus difficile. Et bah mine de rien à cause de ça ou grâce à ça. J'ai développé bah du plaisir à courir. Et puis aussi il y a toutes les considérations pour la santé et le bien-être. Qui font que faire une activité cardiovasculaire. J'ai envie de dire que c'est presque indispensable. En plus d'une activité qui va travailler ton système musculaire. Donc y'avait pas besoin de réfléchir plus longtemps. Fallait bien que ça arrive un jour. Donc je m'excuse. C'était ça. J'ai déjà fait plein de fois. Je me suis déjà excusé plein de fois auprès des crossfitters. Parce que le crossfit c'est un truc de fou et c'est très bien. Et la course à pied c'est pareil c'est génial. Et toi t'as pas commencé en courant un marathon sans entraînement ? Ouais c'est ça. Y'avait une dinguerie comme ça en semi ou un truc comme ça. T'as couru un marathon sans préparation ? Non je fais pas de semi moi. C'est un marathon. C'est un marathon. C'est parti d'un vieux Paris en fait. Et de quelques discussions avec mes collègues de travail qui étaient persuadés qu'on pouvait pas faire un marathon sans entraînement. Et moi en grand prétentieux que je suis et pensant que la course à pied c'était pas si difficile. Bah je leur ai dit mais si si c'est possible de faire un marathon. Il suffit juste de courir après tout. C'est pas compliqué tu cours et tu t'arrêtes pas. Jusqu'à ce que tu aies complété les 42 kilomètres. Je sais c'est imbuvable d'entendre un mec dire ça. Bah tu l'as prouvé derrière. Mais faut se mettre dans l'environnement et dans le contexte. Et du coup ouais je me suis inscrit pour le marathon. J'ai réussi à motiver un de mes coachs qui travaille pour moi actuellement. Et on a fait le marathon tous les deux sans entraînement. J'avais jamais couru plus de 20 minutes dans ma vie. C'était pas non mais faut pas me regarder comme ça. C'était vraiment stupide. Et t'as passé un bon moment ? Non j'ai passé un mauvais moment mais... L'after était pire que pendant ou pas ? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. En fait l'after était vraiment très 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 douloureux. Et l'espèce de down que j'ai eu après le marathon. C'était plus dur que le marathon en lui-même. Parce que pendant un peu plus d'un mois j'ai plus envie de faire de muscu. J'ai pas fait de course à pied. J'ai pas fait de sport. J'ai pris un peu de poids. On commençait à rentrer dans l'hiver. Donc c'était pas une très bonne période. Et je pense enfin j'en suis même sûr que c'est à cause du manque d'entraînement. Du marathon. Si j'étais mieux préparé j'aurais pas vécu les choses de cette façon là. Donc le marathon en lui-même. Bon je l'ai fait en un peu plus de 4 heures. Ok je l'ai terminé c'est bon. J'ai souffert pendant 4 heures. Mais les quelques semaines après ça. Elles étaient pas très drôles. Et je... Je souhaite à personne de se donner un marathon. De se donner un marathon sans entraînement. De faire un marathon sans entraînement pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ton corps qui t'a lâché ? Je sais pas. Un shutdown un peu ? Ouais je pense hein. Je pense qu'il a été un peu traumatisé sur le coup. Peut-être qu'il a mal... Je dirais pas que c'est du surentraînement. Mais peut-être que ça en était en fait. Mais ouais plus trop envie de... Bah si ça c'est pas du surentraînement je sais pas ce qu'est... C'est vrai. C'est pas du surentraînement. C'est vrai. C'est vrai. J'ai fait la bêtise de tourner une vidéo en plus après le marathon. De faire une séance PEC. Avec Kessan c'est ça. Avec Kessan ouais. Putain mais le mec est fou. Il court un marathon. Il se dit ah c'est bon j'ai eu la place pour un tournage l'après moi. Donc toi tu voyais pas ça comme un truc particulièrement... Pas très intelligent tu sais. Donc tu fais bien semblant alors. Mais deuxième marathon. Ouais t'es revenu propre. Prépa correct. L'après marathon était très bien. Voilà. Les choses ont été faites comme il le fallait. Il vaut mieux les faire comme ça. Et t'as fait quel temps déjà sur le second marathon ? 3h39. Ok. Et comment tu t'es relancé dans un... Enfin comment tu t'es dit je vais me relancer là dedans alors que t'avais passé un... Un marathon bon facile mais... Enfin pas facile mais... Un mois terrible après tu t'es dit... Ouais. Comment tu y retournes là dedans ? Bah il y avait la volonté. Je pense que la création de contenu intervient là dedans. Tu te dis euh... Ah oui c'est un défi. Je vais le documenter ouais. Je vais le documenter. Et puis c'est un défi perso qui est cool. Parce que en muscu... Bah en fait si en muscu je progresse plus hein tout simplement. Ca fait beaucoup trop longtemps que j'en fais. Donc le fait d'avoir un petit... Tu vois un petit défi qui est un peu... Sur lequel je vais devoir travailler 6 mois. Euh... 4 jours sur 7. C'est quand même motivant de... 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 De s'engager là dessus. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis... Je me suis mis dedans. Et t'avais combien de temps entre les deux ? Euh... 18 mois. 18 mois. Ouais. J'ai fait le premier en octobre 2021. Et le deuxième en avril 2023. Ca fait 18 mois. Ouais c'est ça. Eric ? Euh... Moi pourquoi j'ai commencé à courir ? Euh... Je sais pas. J'avais jamais fait de cardio. J'ai toujours détesté le cardio. J'ai toujours cru que je détestais le cardio. Sans vraiment savoir en fait ce que je pensais détester. J'en ai jamais vraiment fait. Et... Mais quelque part au fond de moi je... Je sais pas pourquoi je savais qu'un jour j'allais m'y mettre. Je sais pas. Pour moi le sport d'endurance c'était un peu un truc que tu fais en seconde partie de carrière. Quand t'es vieux entre guillemets. Parce que la force voilà il faut être jeune. Il faut être fougueux. Par contre l'endurance j'avais plein d'images en tête. Et même certaines preuves de personnes plus âgées qui performaient encore à l'endurance. Si bon on verra ça pour la deuxième partie de ma vie. Mais quelque part j'avais un peu cette bucket list. Je ne sais pas exactement pourquoi. Pour l'image sociale que ça renvoyait de faire un marathon. J'en viens faire un marathon parce que je sais pas c'est stylé de faire un marathon j'imagine. Et en mélangeant tout cela en mélangeant... J'avoue que Nassim et la prépa qu'il avait annoncé juste avant que je me décide. Et puis un autre collègue Bazinga qui avait couru le marathon de l'année d'avant. Et que ça m'avait donné envie en fait ils m'ont influencé aussi. Nassim et Bazinga pour le coup à me dire tiens bah vas-y j'ai bien envie de le faire aussi. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire bah allons-y maintenant. Je sais comment ça marche. Il faut que je me lance. Je l'annonce. Je me prépare bien. Et puis ensuite je peux faire des vidéos dessus. Et puis je peux plus faire... Je peux plus vraiment faire marche arrière de toute façon. Je ne pensais pas que j'y prendrais autant goût par contre. Même si je savais que ça allait être 4 mois où j'allais le faire parfaitement. Je ne pensais pas que j'aurais envie de continuer à ce point là derrière. Mais pour les raisons aussi qui sont tellement difficiles de ne plus voir derrière. Comme quoi c'est tellement bon pour la santé, le côté cardiovasculaire. Pour la longévité, la vitalité qui sont des objectifs qui sont bien plus présents pour moi. En tant que... Un peu moins jeune qu'avant. J'ai plus 22 ans. Donc je me dis bah je prépare aussi l'avenir. Je suis plus sage. Donc moins de perf et plus de longévité comme objectif. Et justement pour les gens qui ne courent pas, comment tu leur... Qu'est-ce que tu leur dirais... Enfin pourquoi est-ce qu'ils devraient... Enfin ils devraient. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose ? Ce serait une bonne chose pour eux de courir. Quoi les bénéfices on va dire ? Tu vois les... Tu peux lui parler directement en fait. J'ai un pote. C'est un pote à moi même pas d'y nous courir. C'est pour un pote. Mais je pense qu'il faut... Moi j'aurais eu du mal à être convaincu je pense à ta place il y a deux ans. A ta place j'aurais posé la question à quelqu'un qui court. Je pense pas que j'aurais été convaincable très facilement. Parce que je pense qu'il faut vraiment le faire et suffisamment longtemps. Dans mon cas de figure. Pour réaliser qu'en fait c'est comme tout. Au début c'est dur, c'est chiant. Il n'y a pas de résultat. Tu rentres chez toi. Tu es toujours pareil. Tu es toujours aussi essoufflé. C'est toujours aussi difficile. Mais ensuite tu rentres un peu dans un groove. Il y a cette espèce de runner's high. Où soi-disant tu es un peu shooté une fois que tu as couru un certain temps. C'est pas complètement faux. Moi ça m'a pris un petit moment avant de le ressentir. Et sinon t'es dehors. Tu bouges. Tu prends l'air. Tu prends le soleil. Tu améliores ton cardio. Tu brûles. Enfin je vois que tu as des points positifs en fait. Estrava. 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 Preuve sociale maximale. Tu peux montrer à tout le monde ce que t'as fait. Combien t'as fait. Et toi tu fais un peu de pub d'ailleurs pour tes vidéos sur Strava aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est un vrai réseau social Strava. Moi je l'utilise comme un vrai réseau social sur lequel je fais ma pub pour mes vidéos et pour mes autres trucs aussi. Parce que c'est un réseau. C'est un réseau de coureurs et j'aime bien. J'aime bien l'idée de Strava. Très bonne idée. Ceux qui ont créé ça. J'ai payé tout de suite l'abonnement. Franchement ils doivent faire des millions en plus. Donc franchement très bonne. Bon bye. En fait c'est beaucoup les sensations qui vont te justifier on va dire le fait de continuer. Tu kiffes. Ouais tu kiffes. Après il y a tout ce qui entoure le truc. C'est pas toi Nassim mais moi je le dis simplement. En étant musclé mais en courant aussi je me sens plus stylé aussi tu vois. C'est vrai que c'est un peu la classe. Regarde le mec de 96 kilos qui te fait un marathon. J'ai dit ah ouais. Il y a un problème. Cours longtemps. Je dis pas que t'es gros mais je dis que t'es lourd. Mais ça ouais. Moi je pense que plus on court plus on oublie qu'en fait les gens ils sont fous. Ils s'en rendent à foutre. Ils s'en rendent à foutre. Ils s'en rendent à foutre. C'est comme les muscles. C'est comme les muscles. Absolument. Ah tout le monde s'en fout. Non tu peux le dire. Et ton attitude et ton charisme et ta confiance peuvent changer et donc ça va influencer tes rapports notamment avec les femmes par exemple. Mais c'est pas juste parce que t'as un sacré tour de bras ou quoi. Je pense. Et pour bien comprendre là au niveau de vos habitudes sportives. Chacun. C'est quoi en fait vos routines sportives. Parce que du coup il y a la course. Il y a encore j'imagine le street workout pour toi Eric. Et puis la muscu pour toi Anasim. Comment vous dosez les deux ? Parfond. Ou c'est genre est-ce que vos anciennes disciplines elles sont un peu passées à la trappe. C'est juste de l'entretien vite fait comme ça. L'ancienne discipline. Ah non moi j'abandonnerai jamais. La musculation c'est ma discipline. Et je ferai je pense. Alors faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant je me vois mal faire plus d'un autre sport que de musculation. Donc je fais toujours plus de musculation que de course à pied. Et qu'est-ce qui te drive aujourd'hui si tu progresses moins ? Je sais pas. C'est dans les habitudes en fait. Ouais les habitudes. Le plaisir de se dépasser. J'en parlais avec Eric la dernière fois. C'est un peu une méditation pour moi maintenant. Il y a aussi la perfection de l'exécution et du mouvement. De pouvoir me sentir capable de faire un mouvement parfaitement. Alors que je suis épuisé et que j'ai envie de lâcher. Bah pour moi c'est quand même une grosse satisfaction. On en revient aussi à la douche froide et tout ça. De faire quelque chose de très très difficile. Et limite de s'imposer. De ne pas abandonner quand t'as envie d'abandonner. Parce que c'est le cas hein. Quand tu fais les jambes ou quand tu fais une autre séance. C'est très très difficile. T'as envie de dire mais non je m'arrête là. Je fais pas les deux ou trois répétitions supplémentaires. Quand tu vas les chercher. Même si pour moi ça provoquera plus une prise de muscle. Bah ça provoque une certaine satisfaction que j'apprécie encore. Et d'ailleurs je trouve qu'à l'époque tu étais l'un des premiers à vraiment mettre l'emphase sur l'exécution. Prendre pas lourd. Non 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 refais bien ton truc. Avec des mots compliqués là. Subtination je sais pas quoi. C'est moi tout à fait. Moi je me disais c'est sûr c'est un espéril. J'ai pas compris la phrase. Après c'est vraiment ma pratique de la muscu. Je peux comprendre que certaines autres personnes ont plutôt envie de se défouler. D'envoyer les poids dans tous les sens. Mais moi je trouve mon plaisir là dedans. Mais pour le coup maintenant la course à pied bah si je devais donner une proportion ça serait 35-40%. Donc euh et le reste musculation. Et tu fais du sport tous les jours ? Bah ouais. Je fais du sport deux fois par jour tous les jours le mec. Ouais je fais une douzaine de séances par semaine à peu près. Donc attention on prend les pourcentages. 35% course ? Ouais donc 6 à 7 muscu. Et puis 4 à 5 courses à pied ou plutôt 4 courses à pied. C'est intense ouais. Après course à pied maintenant. Si tu montres mon volume d'entraînement hebdomadaire à un coureur il va te dire c'est ridicule. Donc je cours presque jamais plus de 10 km maintenant. Parce que sinon ça me met à l'envers pour les séances de musculation. Donc c'est plutôt des courtes distances on pourra dire. Mais assez régulièrement. Et Eric deux semaines par séance aussi ? Moi je suis plus sûr du 40% course ou 50% course. Moi j'alterne un jour sur deux. Enfin généralement je m'entraîne 6 ou 7 fois par semaine. Trois fois muscu. Trois ou quatre fois muscu. Et trois fois course à pied. Et j'alterne toujours les deux. Ok. Et mais actuellement. Enfin et quand je dis muscu pour moi c'est soit muscu soit street. Je vais te demander ouais. C'est ça. En fait avec avec la course à pied avec certains objectifs d'endurance que j'ai envie de me refixer prochainement aussi. Je sais que va y avoir que je vais bombarder pas mal l'endurance peut-être ces prochaines années s'il y a certains objectifs que j'ai envie de faire. Et donc et donc je me suis dirigé un peu plus vers la muscu pour plus facilement entretenir la masse musculaire on dira. Parce que faire des muscle up ou des handstand c'est très cool. Après ça reste très nerveux aussi ça je peux le faire facilement. Mais entretenir la masse musculaire pour moi c'est très important et c'est pour ça que la muscu c'est plus efficace. D'autant plus en m'entraînant plus que avant. Avant je m'entraînais pas six fois par semaine en muscu. C'est vraiment le cardio en plus qui est venu boucher avant je m'entraînais quatre. Quatre fois par semaine je m'entraînais en muscu. En fait j'ai juste j'ai presque juste rajouter la course à pied en plus. Donc là je me dis j'ai envie de maintenir tout ça donc je suis plus sur un entraînement un peu plus minimaliste on dira en muscu pour avoir le plus de rentabilité sur les gros exos et maintenir. Parce que à moyen, à court, à court moyen terme j'ai beaucoup plus d'objectifs d'endurance que d'objectifs de musculation ou de street dans lequel j'ai plus vraiment d'objectifs. Donc je suis plus pensé de trouver une harmonie entre les deux. Mais je m'interdis de faire plus d'endurance que de muscu. Je ne veux pas en quelque sorte perdre mon corps. J'ai passé des années à le faire et tout. Tu as fait une vidéo sur le sujet, sur le fait que je me souviens de deux photos en miniature. Il y a quand même une baisse significative non ? Alors ça c'était pendant le marathon. Parce que pendant la prépa marathon où j'ai couru quatre fois par semaine et beaucoup beaucoup. À la fin avec tous les déplacements que j'ai eu et le travail, ma priorité étant mon marathon qui est dans quatre semaines, s'il y a un truc qui passait la trappe c'était la muscu directe. C'est parce que tu étais moins entraîné ? Exactement, pendant le dernier mois de ma prépa, je me suis entré peut-être une fois en muscu. Sachant que pendant ma prépa, j'étais qu'à deux fois muscu par semaine. Mais une fois que j'ai terminé le marathon, là j'ai couru un peu moins. J'ai couru que trois fois et pas des distances de vingt kilomètres comme des fois on devait faire. Et j'ai réaugmenté la muscu. Mais à la fin de ma prépa marathon, j'ai perdu en tout dans ma prépa, j'ai perdu deux kilos et demi. Mais je les ai perdus sur deux kilos et demi, trois kilos, je ne sais plus. Je les ai perdus sur le dernier mois parce que là c'était trop de travail de déplacement et moins de muscu du coup. Mais j'ai récupéré ça ensuite d'ici l'été. Justement par rapport au street workout, tu as l'impression d'avoir complètement master la discipline ? Pas du tout, pas du tout. Même avant tu disais, alors après moi je ne suis pas du genre à me mettre, à me jeter le plus de fleurs, on dira. Même avant quand tu as dit vous maîtrisez bien votre discipline et tout, je me suis dit bah ouais, Nassim pour moi il maîtrise très bien sa discipline. Moi au niveau du street, par rapport à toutes les personnes qui font du street workout, moi j'ai un niveau moyen, maximum il est moyen mon niveau. Vraiment. Ça c'est ma vision de la chose. Et parmi ceux qui en font, parmi la population, largement au-dessus de n'importe qui, ou presque. Et parmi ceux qui font du street très sérieusement, moi le street ça fait trois ans que je ne me suis pas amélioré. Trois, quatre ans que mon niveau il est maintenu. Mais je suis très au clair avec moi-même sur le pourquoi, parce que très rapidement mes objectifs prioritaires dans ma vie ce n'était pas devenir super fort en street, c'était ma création de contenu, mon travail, ensuite il y a eu d'autres choses, mes relations privées et tout. Street c'est assez ingrat à un moment donné quand même, pour obtenir une figure de plus. Les rendements sont tellement dégressifs pour certaines figures à un moment donné, que moi je l'ai avoué, ce n'est pas que je ne peux pas le faire, parce que je suis trop grand, trop lourd, c'est parce que je n'ai pas assez de motivation, ce n'est pas assez important pour moi. Tu as un coût énorme pour aller chercher les figures les plus avancées. Et puis ces figures les plus avancées, à un moment donné j'ai voulu essayer de les faire, à un moment donné j'ai quand même réalisé que je n'avais pas assez envie. Pourquoi je n'ai pas assez envie ? Parce qu'en fait je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les vidéos, pour les abonnés, et pour essayer de me légitimer encore plus dans ce sport, de par la pression que j'ai ressentie d'autant plus au début, de bien je fais des vidéos là-dessus, c'est moi qui ai le plus d'abonnés et je parle de ça, pourtant je ne suis vraiment pas le plus fort. Et quand j'allais dans des conventions ou quoi, la plupart des gens surestimaient mon niveau en fait. Ils partaient tous du principe que j'étais bien meilleur que ce que j'étais. Moi quand j'arrivais dans les trucs, je n'aimais pas trop faire des trucs en public parce que je me disais en fait j'ai l'impression d'être un nul tu vois, entre guillemets. Parce que ça renvoyait une image, je dis ah bah tiens forcément il fait beaucoup de vues et il doit être super fort. Mais pas du tout, pas autant. Mais du coup maintenant t'as l'impression que ton audience, ils te cherchent, ils consomment tes contenus. Même à combien de pourcents est-ce qu'ils consomment ton contenu pour le street workout ? Est-ce que c'est devenu un truc marginal dans ton contenu aujourd'hui ? Ouais c'est plus marginal. Parce que forcément qu'il y a certaines vidéos que je ne referais plus. Un tuto où je t'explique comment tenir sur les mains, ça n'a pas changé en trois ans donc. C'est pour ça quand je disais je fais la meilleure vidéo possible une fois qu'elle est faite, c'est coché, c'est dans la bibliothèque, on passe à la suite, plus jamais j'en refais une vidéo dessus. Il y a de moins de choses, il y a des trucs qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus nichés, où je vais aller chercher des gens qui sont plus qualifiés, on dira pour certains, peut-être pour certaines choses que je vends. Mais en termes de vues et tout ça, ça sera moins intéressant. Moi dans le fond, ce que je partage, c'est plus du contenu de sport, de dépassement de soi dans un sens large, plus que juste je fais du street. Et j'ai jamais voulu être le mec qui est connu que pour ça. Ma toute première vidéo, je disais mes vidéos seront du street workout et du développement personnel. Et je suis resté là-dessus. On se tient. Avant de continuer sur ce sujet, il y a une petite question du public, il me semble. Moi j'ai une petite question en gros, qui sort un peu de tout ce qu'on vient de dire, mais c'est juste pour savoir un peu vos envies, etc. Si demain YouTube ferme ou que vous tous les deux vous blessez gravement, en gros le sport c'est mort, vous faites quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Si je me blesse ? Si je me blesse et YouTube existe, enfin je ne sais plus, c'est beaucoup de cataclysmes en une seule fois. C'est quoi vos envies à côté de tout ce qui est classement contenu, sport, etc. Qu'est-ce qui vous anime, on va dire, au-delà de ça ? Si demain demain il fallait faire complètement autre chose, vous feriez quoi en gros ? Ah bah ça va alors, c'est pas si déprimant que ça. Alors avant je faisais des études d'art plastique et de cinéma. Donc ma première passion c'était plutôt ça, c'était plutôt le ciné, et puis tout ce qui était dessin, photographie, etc. Donc je pense que je me lancerais tête baissée là-dedans, dans une activité 100% artistique, où j'essaierais de développer ça. Sachant que quand j'étais à la fin de l'adolescence, mon rêve ultime c'était d'être réalisateur, quelque chose que je voulais expérimenter en faisant mes études de cinéma, mais au final c'est un peu au même moment que j'ai commencé la muscu et que la muscu me passionnait vraiment, donc j'ai laissé ça de côté. Mais si je me blesse, ouais, je pense que je ferais plutôt ça. Ouais, moi je sais pas exactement. Si je pouvais plus créer, je me dirigerais d'autant plus vers l'entrepreneuriat, je pense. Mais... Ouais, c'est difficile. Après moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'apprendre des choses, d'essayer d'expérimenter, donc ça dépendrait dans quelle mesure je suis bridé. Mais j'essaierai, comme je l'ai toujours fait ces dernières années, j'essaierai toujours de faire coïncider ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire apprendre des trucs expérimentés avec un moyen qui me permet de gagner ma vie en même temps. Et j'essaierai de trouver le meilleur compromis. Mais de l'autre côté, j'ai jamais... J'ai jamais travaillé... Pas pour moi. Donc j'ai jamais eu à essayer de faire coïncider les deux mondes sans qu'ils se rejoignent. Et toi, Eric, je crois que t'as échappé de près à une carrière dans la finance, non ? Ouais. À échapper, je sais pas, ça sonne très négatif. T'es aussi, il me semble. Donc... Bah moi, j'ai fait des études, des hautes études. J'ai eu un bachelor en management et un master en finance à HEC Lausanne. Et tout me prédisposait, je suppose, à aller effectivement travailler comme la plupart de mes anciens collègues de classe que je côtoie toujours pour certains qui sont dans des grosses boîtes, dans des grosses banques, dans des grosses entreprises, dans la finance et tout. Ils gagnent très bien leur vie. C'est cool. Mais moi, c'est vrai que ça m'avait pas donné envie quand j'ai terminé. C'est là que j'ai tenté. En fait, j'ai eu mon master. Deux mois après, ma première vidéo sortait et j'ai plus jamais changé de voix derrière, on dirait. Et c'était quoi ton déclic, le truc où tu dis « Ok, j'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment pas envie de faire ça. » Mon déclic, c'est que j'ai eu pas mal de temps à la fin. En plus, pour réfléchir, j'ai dû... En Suisse, on a l'armée obligatoire. Alors, j'ai pas fait l'armée. À la place de l'armée, tu peux faire le service civil. Et c'est une année de ta vie que tu dois aller travailler dans des hôpitaux, dans des trucs, dans le social, dans l'environnement et tout. Et moi, j'étais obligé de faire ça. Et c'est en faisant ça dans un travail qui était très manuel que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir sur ma vie à la fin de mes études pendant six mois. C'est là que je me suis dit « Tiens, le marketing, ça me plaît, etc. » Et c'est marrant parce que j'ai commencé par lancer une agence de marketing tout seul, comme un grand. J'ai trouvé mes deux premiers clients. Puis ensuite, j'ai réalisé qu'en fait, ça me plaisait pas. Et c'est là que je me suis dit « Si j'ai la prétention de pouvoir faire croître les réseaux, parce que c'est ça que je promettais que je vendais aux gens, si je peux vous faire croître vos réseaux, ben en fait, je vais le faire pour moi. » Et j'ai coïncidé ça avec ma passion pour le sport que j'avais cultivé toutes les dernières années. Et c'est là que je me suis dit « J'ai terminé mes études. J'ai des parents géniaux qui sont d'accord de m'héberger encore un moment. C'est le moment de lancer ma chaîne et de voir. On sait jamais. » Pour revenir du coup sur le sujet un peu running, qu'on n'a pas terminé de traiter, je trouve, est-ce que vous trouvez que la muscu, ça vous a donné un avantage ? Quand vous avez commencé le running ? Ah ouais, tu penses ? Peut-être même pas physique, mais c'est d'avoir déjà fait un sport. Pour la prévention des blessures et ce genre de trucs ? Pour la prévention des blessures et pour la discipline de suivre un programme. Ah, effectivement. Ah ouais. Ouais. De fou. Effectivement. Mais après, je sais pas, au niveau de la prévention des blessures, t'es pas d'accord ? Parce que moi, en fait, je peux pas savoir qu'est-ce que ça aurait été de faire de la course avant d'avoir fait 10 ans de muscu. J'ai quand même l'impression que quand tu vois que Nico et tous ceux qui... Les marathoniens qui ont surtout commencé par le running, ils disent la limite au marathon, elle est musculaire, elle est articulaire, les jambes, elles lâchent. Et... Je sais pas, toi, t'as jamais eu aucune douleur en courant non plus ? Non, j'ai jamais eu aucune douleur bizarre. Des douleurs qui devaient pas arriver. Après, effectivement, musculairement, moi, je suis en miettes après avoir couru, ne serait-ce que 16 ou 17 kilomètres. Donc, je sais pas si ça a donné un avantage sur l'aspect discipline, clairement. Ça, je te rejoins à 100%. Sur l'aspect physique, je sais pas trop si ça a donné un avantage. Moi, personnellement, je vois que le désavantage du poids de corps. Oui, bah ça... Qui vraiment, mais ça, mais... Toi, t'es un niveau largement au-dessus... Non, mais même 85 kilos, c'est considéré comme lourd pour de la course à pied. Ouais. Mais bon, on a la même taille et toi, tu fais 10, 12, 13, 14, 15... Vingt-sept kilos de plus qu'un. C'est... Vingt-sept kilos de plus qu'un. Ça, je l'abuse. Je trouve que c'est chiant avec le running, c'est que tu vois un petit peu, si tu pousses la performance à fond, le physique que tu vas devoir avoir. Ah, moi, ça me donne pas du tout. Bah oui. Bah oui, c'est ça le problème. Enfin non, le problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'avoue que je sacrifierais pas mes kilos de muscles. C'est moins valorisé d'avoir un physique de coureur que d'un physique de mec qui fait de la muscu. Ouais. D'un savoir pourquoi, c'est une construction sociale, je ne sais pas. Après, c'est aussi des ovies personnelles. Exact. Mais tu sais, je sais pas, que tu... De dire à quelqu'un que tu fais un marathon en moins de trois heures, je pense que c'est socialement plus impressionnant que dire que tu soulèves 150 kilos développés couché. Mais non, si c'est pas... Ouais, sauf qu'il y a un... T'es connecté de la réalité. Ouais. Je me demande les gens, est-ce qu'ils se réalisent vraiment bien ce que c'est que de courir en moins de trois ? Moi, je suis pas sûr... Ouais, tu réalises pas en fait. Sauf si tu me dis, ok, voilà, voilà la répartition de tous les coureurs du monde. Et là, je me dis, ah oui, d'accord, c'est vraiment le top 2% qui peut faire ça. Il y a un truc avec les marathoniens quand même. Je pense que même n'importe quelle personne qui a jamais couru, bon, sauf Nassim, on respecte les marathoniens, tu vois. Si, mais si, j'ai pas. C'est ça, voilà. Je vais me faire insulter. On dit un marathon, c'est long. Je vais me faire insulter. Si, si, attends. Les marathons, il y a tout le poids social de ce mot que tout le monde sait. Tout le monde sait pas exactement combien c'est ou quoi, mais tout le monde sait que c'est dur et que c'est valorisé socialement, clairement. En fait, c'est long, ça paraît. Ouais, ouais. Ça paraît long et dur. C'est surtout ça, ça durait. Les gens, ils imaginent un peu quatre heures, tu vois, dans leur tête. Quatre heures à courir. Mais c'est des sensations uniques. Je sais pas toi, Nassim, mais moi, c'est des sensations que j'ai pas retrouvées telles quelles dans la pratique du renforcement musculaire à haute intensité ou même sur l'endurance musculaire. Clairement pas. Et c'est probablement pour ça qu'on va, je pense, être amené à faire d'autres trucs. Ah, tu veux faire d'autres trucs ? Ouais, c'est ça. Tu me tiens au courant, on s'inscrit. C'est ça. Ouais, c'est une sensation qui est différente et qui est quand même assez satisfaisante. C'est quoi les autres trucs ? Demandez à Eric. Moi, je suis pas au courant. Eric ? Parce qu'Eric, il nous a parlé de documentaire de deux heures sur l'Ultra Trail. En général, tu regardes pas ça sans idée. T'as dit qu'il sortait quand cet épisode ? Quand tu veux. Ouais, quand je veux. Non, mais j'avais envie de faire autre chose. Je vais peut-être, sans trop m'avancer, commencer le triathlon. Hum. Je pense. Pour varier aussi les plaisirs et le contenu. J'aimerais bien. Je suis sûr que j'ai envie de refaire un marathon une fois. Plus vite. Mais j'ai pas envie de faire que des marathons à la suite. Pour moi ou pour le contenu que je fais à propos de ces choses-là. Donc là, je me dis, j'ai jamais nagé, jamais fait de vélo. On reprend les mêmes, on recommence et on voit ce que ça donne éventuellement. Asim, toi, tu veux t'arrêter le marathon ou il n'y a plus de dur ? Hum. Je sais pas. Je t'avoue que premier degré, je sais pas trop. J'hésite entre, effectivement, aller plus vite sur un marathon ou alors diversifier et essayer d'autres choses dans l'endurance. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Parce que t'as pas mis l'option, en fait. T'as le tri et le trail. Ouais. C'est ça ? Ouais, mais après, t'as des ultra-marathons, par exemple. Oui, tu peux faire de l'ultra. Tu peux faire de la distance ou de la vitesse. Ouais. Quand même. L'ultra, c'est du triathlon sous stéroïde, quoi. C'est quoi, ultra-marathon, exactement ? Non, ultra-marathon, c'est que de la course à pied. Un ultra, c'est à partir de 50 km. Ok. 50 et plus. Un ultra ? Ouais. Un ultra, c'est pas les trois sports ? Non, ça, c'est Ironman. Ah oui, Ironman, pardon. Enfin, un triathlon, c'est les trois sports. De toute façon, Ironman, c'est un type de triathlon. Un ultra-marathon, c'est que course à pied et c'est plus de 50 km. Donc, t'as des ultra-marathons de 50, 60, 100 km. T'as des ultra-marathons qui durent plusieurs jours. T'as des ultra-marathons qui durent plusieurs jours. Non. Mais en fait, l'être humain, c'est pas s'arrêter. Non. Donc, il y en a un qui a fait 250 kg, il faut qu'il y en a un qui fasse 300, tu vois. Ah, c'est... Et comment ça fait ? La course la plus dure du monde, je crois qu'elle est connue. La Badwater. C'est ça ? Non, c'est pas Badwater. Bah, je crois que c'est Goggins, là. Badwater, c'est le truc de David Goggins. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est... C'est pas la plus longue. C'est pas UTMB. C'est un nom. En fait, ça partait d'une prison. Et après, c'est la Barclay. La Barclay, voilà. Ah, la Barclay marathon. Et en fait, les gens n'ont jamais réussi. Il n'y a jamais personne qui s'est enfui. C'est quatre marathons, en fait. Quatre marathons que tu dois enchaîner à des... Enfin, c'est abusé, quoi. Et en fait, t'as des barrières horaires qui sont hyper strictes. Et c'est aussi un espèce de jeu de piste. Bote d'orientation, ouais. Où tu dois trouver, en fait, des pages et t'as un numéro et tu dois... Enfin bref, c'est un peu une galère. Et le truc qui est compliqué, c'est que... C'est Squid Game, le truc. Ouais, c'est ça. Et en plus, en fait, le mec qui organise ça est un peu chelou et tout. Et Nassim, c'est le mec qui a inventé le backyard ultra. Ah ouais ? Ouais, c'est lui. Ah, ok. C'est vraiment chelou, ouais. Ouais, exactement, c'est lui. Et c'est un truc où, en fait, t'es appelé un jour. Tu viens là-bas, mais tu sais pas quand commence le truc. Et un jour, le mec vient te chercher. Ah, ça j'aime, par contre. Et ils te lancent et, en fait, t'as très peu de gens qui le finissent, quoi. Des éditions où personne ne les finit. Il y a 12 personnes qui l'ont finie, je crois, en tout. Dont un plusieurs. Il y a que 12 personnes dans le monde ? Qui l'ont finie sur je sais pas combien d'éditions. C'est extrêmement dur. Ça dure 60 heures sans trop dormir. Un peu. Ça a l'air terrible. Super. Pas pour moi, ça m'intéresse pas, j'avoue. Ça m'intéresse pas. Trop dur. Pas encore. Pas encore. Mais c'est pas là aussi où tu dois écrire une lettre manuscrite, je crois, en expliquant « Bonjour, j'ai fait un ultra et trois marathons en temps de temps, etc. S'il te plaît, accepte-moi dans ta course. » Ah, t'as pas le droit. N'importe qui peut pas s'inscrire à ce truc. Ça, c'est sûr. Ce qui est plutôt une bonne chose. Je pense qu'il y aurait des morts sinon. Après 10 ans de musculation, j'aimerais m'inscrire à ce truc. C'est ça. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un million d'abonnés. Quoique, le million d'abonnés, ça peut aider à négocier des trucs, peut-être. Ça, ça peut être drôle. Alors, plein d'autres questions. C'est quoi la croyance que vous avez dû abandonner en faisant ce sport de running à haut niveau ? Est-ce qu'il y a un truc sur lequel vous avez fondamentalement changé la façon de penser ? Pour moi, justement, c'est que la course à pied n'est pas faite pour les gens qui font de la musculation. Alors que c'est totalement faux et quelqu'un qui fait de la musculation et qui peut se considérer comme athlète hybride, justement, peut garder un très très bon niveau en musculation et être plutôt bon aussi en course à pied. Alors, tu vas pas faire le record du monde en marathon et faire Mister Olympien en même temps, ça c'est sûr, mais tu peux être quand même très très bon, enfin, tu peux être relativement bon dans les deux disciplines en même temps. Et ça, c'est une croyance que j'ai eue pendant toutes mes années de musculation, que la course à pied, c'était fait pour tout le monde, sauf pour quelqu'un qui fait du squat et du développé couché. Mais c'est faux. On peut faire les deux. Ouais, je suis d'accord avec Nassim. Moi, je pensais qu'au début, c'était forcément au détriment l'un de l'autre. Et force a été de constater qu'en fait, c'est pas le cas, même si c'était une bonne excuse au début. Maintenant, je sais que c'est plus le cas, donc je peux plus me mentir en me disant, bah non, tu peux pas courir, sinon tu vas perdre du muscle. Bah non, en fait, pas forcément. Ouais, pas forcément. Je crois qu'on a une question du public. Allumons donc la caméra du public. Oui, bonjour, une question de l'équipe contenu. Est-ce que vous avez une quelconque stratégie de création de contenu, d'analyse de vos perfs sur vos vidéos, ou une équipe derrière la création de vos minières ? Oui. Vas-y, ta réponse sera plus développée que la meilleure, je pense. Alors, pour le coup, oui. J'ai une... On va appeler ça une équipe de production, mais c'est pas une équipe parce qu'ils sont... Enfin, ils sont deux, qui analysent justement toutes les performances des vidéos. On a un planning de publication. On va rechercher ensemble les sujets qui font le plus de sens et qui vont permettre le plus de clics, tout simplement. Et on s'organise de cette façon-là. Donc, ouais, c'est réfléchi. Moi, c'est moins... Moi, c'est plus moi qui regarde le back-office, les analytics. Mais après, il y a une stratégie dans le sens où moi, typiquement, quand je vais créer une vidéo, je commence par déterminer le sujet, le titre et la miniature avant de commencer à filmer la vidéo parce que mon but, c'est de faire des vidéos qui me plaisent et qui plaisent à l'audience dans la juste bonne proportion. Mais si c'est pas emballable facilement, si on peut pas résumer facilement ça en un bon titre et avec une miniature percutante, il y a rien de pire que de faire une vidéo et puis à la fin, tu diras, putain, qu'est-ce que je dois faire comme miniature ? Surtout avec un truc un peu bidon et c'est tellement important pour le succès que c'est presque mieux de commencer par la fin à ce niveau-là et ensuite, tu crées la vidéo autour de ça, plus ou moins entièrement. Moi, c'est plutôt comme ça que je fais, mais j'ai pas un planning ultra… Je sais pas ce que je fais dans trois vidéos, typiquement. Ouais. Mais enfin, mon planning est organisé comme ça, en fonction du titre et de la miniature, en l'occurrence. Le sujet vient en troisième position et du coup, on organise tout ça comme ça. Vous avez l'impression que c'est facile de lire les analytics, de comprendre exactement ce que votre public il aime, ce qu'il aime pas. Genre… C'est super évident, c'est transparent ou…? Euh… Honnêtement, ouais, je trouve que c'est assez clair, les analytics qu'on a avec YouTube. En tout cas, on arrive bien à… On arrive bien à identifier, tu vois, les trends, les sujets qui fonctionnent bien, la durée, pourquoi les gens se sont cassés au bout de deux minutes, pourquoi ils ont passé tel extrait de la vidéo, pourquoi ils se sont abonnés sur cette vidéo et pas l'autre, pourquoi une vidéo a un CPM plus important qu'une autre. Donc ouais, ça, je trouve que c'est assez clair sur YouTube et on arrive vraiment à en tirer des conclusions et améliorer le contenu par rapport à ça. Je parle pour moi, en tout cas. Moi, c'est plus des trends globales dans mon contenu que je regarde. J'ai jamais vraiment été regarder de ouf la petite courbe de rétention, je la regarde très souvent, histoire de voir est-ce que c'est plat, est-ce qu'en fait les gens partent régulièrement, est-ce qu'il y a vraiment un gros drop quelque part, c'est quand même assez rarement le cas. Mais c'est vrai que sinon, je ne suis pas ultra, ultra analytique. J'essaie de faire mes vidéos pour les gens qui regardent plus que pour le robot de YouTube aussi. J'ai l'impression que les intérêts de tout le monde sont assez alignés. De toute façon, l'algo, alors il n'y a pas que ça, mais l'algo, son intérêt, c'est quand même aussi de montrer aux utilisateurs des contenus qui leur plaisent. C'est précisément le but. Les amis, on va pouvoir passer au second jeu de cette soirée. Enfin, je me rends compte que j'écris les mauvaises choses sur les papiers des trois personnes, donc il y aura encore un tout petit temps de préparation. Je vous explique le jeu. Donc, est-ce que vous avez déjà joué au dos à dos ? Non. Vous avez deux personnes qui sont dos à dos. On leur pose une question et ils doivent désigner la personne qui est la plus susceptible de répondre à cette question. Par exemple, qui est le plus musclé ? Vous ne voyez pas la réponse de l'autre, donc vous vous désignez. Si vous avez raison, c'est nous qui perdons. Si vous avez tort, c'est nous qui gagnons. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous, vous allez répondre. J'ai cinq questions à vous poser. Donc, les papiers vont faire office du doigt pour vous pointer. Donc, vous cachez votre papier, vous le révélez en même temps. Et nous, on va devoir deviner si on pense que vous allez vous tromper. Vous n'avez pas désigné la même personne ou est-ce que vous allez avoir raison ? Alors, première question. Dos à dos. Qui a le meilleur rapport poids-puissance ? Waouh ! Moi, je pense que vous allez être d'accord. Moi, je pense que vous n'allez pas être d'accord. Je pense que vous allez être d'accord. On est d'accord. Eric ? Ouais. Ok. Je ne sais pas. Vous êtes si sûr que ça ? Bah oui, là, pour le coup, ouais. Ça dépend, ouais. Parce que je suis quand même assez lourd et je ne suis pas si fort que ça. Il rigole. Ça dépend sur quoi on teste. Si on teste les exos de muscu, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est très... Mais je pense qu'en règle générale, de toute façon, c'est Eric. Ok. Mais après, le street workout, c'est quand même pas mal en termes de rapport poids-puissance. C'est quand même un sport qui encourage ça. C'est comme ça que tu l'as. Un peu comme la boxe, c'est-à-dire. Ce qui est pas délégé dans le sport. Ouais, ouais. Ok. Vous avez dit bon ? Ça fait un point, un point. Moi, j'ai eu tort. Ouais. Un point, un point. Dommage. Question numéro 2. Dos à dos. Qui a la vidéo qui a fait le plus de vues ? Ça, c'est une bonne question. Eric, il est très confiant. Ça, c'est confiant. Ah ouais ? Hein ? Allez-y, montrez vos papiers. Eric. Ah ouais ? Et Nassim. Désolé, c'est que je suis pas au courant de ta vidéo. C'est grave. Et je sais même pas ma vidéo la plus vue, elle a combien de vues ? Je crois qu'elle a 2 millions et quelques. Et t'as plus ? Et toi, t'as 4 millions sur la vidéo étirements. 5 millions et demi. 5 millions, moi je crois. Au respect. Ma vidéo étirements, justement. Ah ouais, j'étais pas au courant. La fameuse. Toi, t'as rien. Je crois 2 millions et demi, un truc comme ça. Un truc assez mass stock. Moi, j'avais mis pas d'accord. Bien vu. Moi, j'avais mis que vous alliez être d'accord. Moi aussi. Donc. Toujours pas de points. 2 points. Y'a que toi qui fais 2 points. 1, 1, 1, 0. Ah, vous avez pas gagné un point ? Ah non, parce qu'il faut que je fasse d'accord pour... Ah ouais, c'est toi qui rentre. Ah ouais, bah désolé. Vous jouez ensemble. Question numéro 3. Qui fait le plus gros chiffre d'affaires annuel ? Mais ça, comme on peut le savoir. On fait pas drôle le savoir. Il va falloir le dire, Nassim. Bah ouais, c'est comme on peut le savoir. Note mes problèmes. Après, c'est ce que vous pensez. Ouais. C'est ce qui est important, c'est ça. Allez-y. Nassim, Eric. Ah, d'accord. C'était sûr. C'était sûr, je pense. Non, chiffre d'affaires avec le... Enfin, tes accessoires. Ouais. Je pense que ça monte très, très, très vite. En fait, comme t'es en business, on parle vraiment de chiffre d'affaires pur. Ouais. Comme toi, tu vends des produits sur laquelle la marge est moins importante. Les formations, je sais pas. Hum... Ouais, bah on dira ça tout à l'heure. On verra qu'est-ce qu'il y a... Je sais pas. J'ai envie de... J'ai mis d'accord. J'ai mis d'accord aussi. T'as mis quoi ? J'ai mis... Pas d'accord. Ok, donc t'as gagné. Pas d'accord. Et vous avez mis d'accord, vous ? Ouais, ouais, ouais. Et vous pensiez à qui, Alain ? Bah, je pensais que vous le saviez, en fait. Ah non, je sais pas. Vous en aviez déjà parlé ? Alors, pas à ce niveau-là de granularité. Non. Donc, ça veut dire que ça doit être proche ? Bah, en fait, moi, j'ai toujours pensé que Nassim était sûrement bien au-dessus. Donc, je me suis même pas posé la question. Ok, vous en avez... Enfin, max de bénef. Bah... J'ai vraiment l'impression que c'est très spécifique. Contrairement aux entrepreneurs, parmi les créateurs de contenu, parler d'argent, même entre les créateurs de contenu, entre eux. Moi, j'ai aucun problème à parler d'argent entre les créateurs de contenu. Ouais, mais je pense que t'es une exception, vraiment. D'accord. Mais après, c'est un peu particulier, parce qu'on a plusieurs entreprises. Ouais. Tu vois, tu me demandes ce que je fais avec YouTube, pas de problème. Mais quand ça implique plein d'autres entreprises, justement, la question, est-ce qu'elle voulait dire ça ? C'est qui est-ce qui fait le plus de chiffre d'affaires ? Toutes entreprises confondues ? Toutes entreprises, oui. Moi, j'ai pensé à tout confondu, ouais. Nous ne le saurons jamais. Nous ne le saurons jamais. Qui est la plus grosse, nous ne savons pas. C'est ça, c'est ça la question. C'est ma question d'après, non ? Non, mais abstinente. Moi, je pensais vraiment que vous en aviez déjà parlé. Vous saviez plus ou moins. On en parlera à tout à l'heure. Ok. Je suis ravi d'avoir pu amener cette discussion. Question numéro 4. Qui aurait le plus de succès s'il lançait une marque de compléments alimentaires ? Un peu moins de succès. Vous allez être d'accord. Vous allez être d'accord. Ah bah oui. Tu ne penses pas que tu arriveras à vendre du magnésium ? Si, je pense. Pas aussi bien que Nassim. Lui, il sera largement devant. Pourquoi ? Nassim, il a l'autorité, la crédibilité et l'expertise. Il a tout. Et il a le whole package pour vendre des compléments alimentaires, Nassim, moi je trouve. Et c'est aussi quelque chose dont je parle depuis littéralement une décennie. C'est comme si tu me demandais de vendre une barre de traction réglable ou une ceinture lestée. Oui. C'est pas la même. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Et en plus, tu as largement prouvé et validé ta compétence, ton honnêteté depuis dix ans. Tu ne vas pas partir avec l'argent. Des abonnés, tu vois ? Non, ça va. Non, je pense que... Ok, donc au niveau des points, tout le monde a pris un point là. Ouais. Ok, donc c'est quoi le score sur toi qui est devant trois ? C'est trois points, oui. Ok, bon, c'est la question finale. Elle est déjà décisive. Qui est le plus susceptible d'arrêter YouTube ? Alors, je ne sais pas pour toi. Moi, je vais répondre pour moi. Tu files un peu des indices en disant ça. Ah oui ? Alors, je change. Ok, allez-y. Nassim, Nassim. Nassim. T'as gagné. Et pourquoi ? Quel boss ? Bah... J'ai l'impression que ton cœur de métier, c'est quand même plus de base le coaching et la muscu que la création pure. Et que vu que t'es très intéressé par le cinéma, peut-être que... On va nous transitionner une fois. Ouais, ça se justifie bien. Mais effectivement, mon cœur de métier, même si aujourd'hui je me considère quand même comme YouTuber, ça reste le coaching et... Tu vois, je me verrai bien dans quelques années aussi avoir plusieurs salles de sport en France et ne pas avoir forcément le temps de continuer à faire de la création de contenu. Je ne vivrai pas comme une tristesse incroyable ou un échec. Même si aujourd'hui, faire des vidéos YouTube, c'est génial. Vraiment, c'est un truc épanouissant, mais... Comme jamais. C'est pas très nostalgique. Donc, si tu me dis que dans dix ans, mon mode de vie sera totalement différent et que je ne gagnerai pas ma vie de la même façon que je n'aurai pas les mêmes entreprises, je dis ouais, ok, il n'y a pas de souci. Allez, j'arrête demain. C'est bon. Il m'a échauffé. Ouais. Ok. Pas mal ce petit jeu-là. Ok. Bon, Paul a gagné. Félicitations. Bravo. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Qu'est-ce qu'il a gagné ? Qu'est-ce qu'il a gagné ? On ne se fait poutrer tout le temps. On n'a pas vendu par les chips d'affaires avant de venir. C'est sûr, j'aurais dû te demander. Alors, moi, je voulais vous demander. Peut-être que la muscu apporte des bénéfices assez faibles, peut-être sur le running. Est-ce que, pour le coup, votre pratique du sport intense apporte des avantages pour l'entrepreneuriat ? Oui. Ah oui, 100%. Qui dira le contraire ? Discipline, rigueur, patience et même santé, clarté d'esprit, se sentir bien dans son corps et sa tête. En fait, c'est comme les athlètes, les athlètes, je les appelle athlètes, voilà. Les professionnels d'e-sport, par exemple, ou les joueurs de poker professionnels, le côté physique et mental est super important. Même si on se dirait, ok, ils sont assis toute la journée. Finalement, faire du sport, ça joue. Ou comme tu es assis toute la journée devant ton ordi pour travailler, par exemple. Ouais. Sans parler, évidemment, de la discipline, de se fixer des objectifs, d'avoir une capacité de feedback, d'autocritique, de remise en question du programme, slash, je ne sais pas, de la roadmap ou quoi. Ouais. Toi, tu... Moi, je suis 100% d'accord, mais j'étais intéressé d'avoir votre avis sur... Mais tout le monde le sera, je pense, hein. Il n'y a personne qui te... Mais toi, tu as commencé le sport après le business ? Non, j'ai commencé le sport avant, quand même. Ah ouais, d'accord. Parce que moi aussi, j'ai commencé le sport avant le business. Toi aussi, d'ailleurs. Ouais. Imagine. Ouais, ouais. Donc j'aurais du mal à... Je ne sais pas le chemin opposé. Qu'est-ce qu'il y aurait un vrai avant, après, si un gros entrepreneur commence le sport ? T'as pas Mark Zuckerberg qui s'est mis à faire du... Ah ouais, là, maintenant, il nous fait des... Même, il a couru... Zuckerberg, il a couru un 5 km en moins de 20 minutes. Ouais. Quel boss ! Quel boss ! C'est vrai, il a bien redoré un peu son image. Son image, il a fait un retour dans notre situation. Ah, il nous a fait une... Il essaie de rattraper Elon Musk un peu sur le game de l'image publique, j'ai l'impression. Je me demandais, parce que moi, je n'ai pas une pratique du sport intensive comme vous. Enfin, vous, c'est votre métier. Ouais. Après, donc, c'est très relié. Donc, je me demandais si ça apporte un avantage supplémentaire. Peut-être des choses que tu découvres en faisant quasiment ta priorité de vie. Bah, le gros avantage, en ce qui me concerne, c'est que quand je m'entraîne pour de vrai, et je peux me le dire simplement, c'est aussi mon travail. Je passe beaucoup de temps à m'entraîner, je dis, ah bah, c'est aussi pour mon travail. Il faut que j'entretienne non seulement le corps, mais en plus, bah, des fois, je documente ce que je fais ou je fais des stories, donc c'est justifiable très facilement. Enfin, avec un autre emploi, t'entraîner 12 fois par semaine, ce serait peut-être plus compliqué. Ouais. D'ailleurs, c'est une question peut-être naïve, mais pourquoi vous vous entraînez autant ? Pas parce que 12 séances, c'est énorme. Tu vois, je me dis, si tu faisais deux séances de running et quatre séances de muscu dans la semaine, ça serait pas désastreux non plus, tu vois. Ah non, ça serait même très bien. Et c'est clair et net que j'ai pas besoin de m'entraîner autant. Je pourrais faire la même chose en réduisant de, je pense, 30 à 40% mon volume d'entraînement. Alors, il faudrait avoir un programme qui est bien constitué, bien cohérent, etc. Mais c'est d'abord par plaisir. Ça, c'est clair et net, parce que j'aime ça par-dessus tout. Donc, c'est pas une contrainte, littéralement, je pense à la muscu la nuit avant de dormir. Donc, je sais, je suis ce qu'on appelle un vrai passionné. Mais oui, c'est vraiment du plaisir avant tout. Après, quand je dis 12 séances par semaine, mes séances de muscu, elles sont pliées en 50 minutes, pas une minute de plus. Alors, je sais que 50 minutes, c'est toujours du temps à allouer à ça, mais c'est pas tant que ça. Et la course à pied, étant donné que je fais très rarement plus de 10 km, bah, ça me prend aussi au maximum 50-55 minutes. Donc, en général, tu vois, ça se cale plutôt bien dans une journée. Et t'habites loin de ta salle de sport ? Pardon ? T'habites loin de ta salle de sport ? 30 minutes à pied. Ok. Parfait pour faire 10 000 pas. Ok. J'y vais, je reviens. J'ai toujours à pied ? Ouais. Ah ouais, c'est bon. Ouais, parce que je peux... Enfin, ouais... Ça me fait une montée de cortisol de prendre les transports le matin ou ma voiture. Tu m'étonnes. Donc, non, à pied, je suis tranquille. Donc, effectivement, je le fais tout le temps à pied. Mais je pourrais faire moins, c'est sûr et certain. Mais pendant que je le peux, j'accumule un max de séances, je me fais plaisir. Et si un jour, il faut réduire parce que j'ai des impératifs pro ou perso, bah, ok, ça fait partie de la vie aussi. Toi, Eric, c'est la même chose ? C'est le kiff ? Moi, je m'entraîne moins que Nassim déjà, mais moi, c'est le kiff et c'est aussi le fait que c'est optimal pour comment je me sens dans ma tête. Moi, je passe toute ma journée chez moi, beaucoup tout seul aussi quand je travaille et tout. Donc, le fait de sortir, m'aérer l'esprit, le corps une fois par jour ne me semble pas dément comme idée. Après, quand je fais des séances de muscu, moi, ça me prend plus une heure et demie, voire un peu plus. Et la course à pied en une heure, effectivement, c'est bouclé. Mais une fois par jour, c'est plus que la base ancestrale, j'ai envie de dire. Bah, tiens, en fait, on est plus fait pour bouger que d'être assis toute la journée. Sortir 50 minutes une fois par jour, il faut que ça puisse entrer en compte dans ton emploi du temps et dans tes priorités. Mais alors moi, dans les deux, c'est très important, effectivement. Et c'est productif, en plus, pour le travail, pour moi, de faire une pause. Ça ressemble à quoi, aujourd'hui, tous les business que vous avez, respectivement l'un et l'autre ? Je vous me dis, j'oublie quelque chose. Donc, toi, t'as la salle de sport, les programmes de coaching. Donc, les deux, les sportifs et les coachs. Il y a d'autres trucs ? Alors, j'ai six entreprises. Merde. Il y a d'autres trucs. Il y a les deux salles de sport. Et c'est deux salles qui ont un concept un peu différent. Donc, c'est dissocié en deux entreprises. Il y a tout ce qui est YouTube et Influence. Ça, c'est une entreprise aussi. Et j'ai aussi dissocié les programmes de muscu et les formations. Parce que c'est deux choses différentes. Avec des TVA différentes, pour le coup. Et il y a les compléments alimentaires. Qui sortent très bientôt. Une nouvelle entreprise pour ça aussi. Pour les compléments ? Ouais. Bien sûr. Parce que pour les compléments, je suis associé avec une personne. D'accord. Avec qui je ne suis pas associé sur les salles de sport et sur YouTube. Donc, il fallait en créer une supplémentaire. Ok. Du coup, tu es associé avec quel type de profil ? Une personne qu'un ami ? Ouais. Alors, c'était celui qui s'occupait de me faire mon marketing digital. La première fois que j'ai lancé mes programmes de musculation. Et du coup, on se connaît depuis plusieurs années. Et c'est un pratiquant de muscu aussi qui kiffe cette culture-là. Et du coup, on est ensemble pour les compléments. Ok. Donc, aujourd'hui, typiquement une semaine, tu as réussi à déléguer certains business qui tournent tout seuls ? Ouais. En l'occurrence, les salles de sport. Les salles de sport fonctionnent virtuellement toutes seules. Je suis dans l'une de mes salles de sport, mais c'est plus pour la création de contenu parce que je filme mes vidéos là-bas. Mais sinon, les salles de sport, ça fonctionne tout seul. Et les programmes de muscu et les formations, pareil. C'est du contenu que je vais créer une fois, on va dire, par saison. Et puis après, ça se vend tout seul. Avec tes vidéos YouTube, c'est ça ? Voilà, exactement. Et puis, les campagnes de pub dont s'occupe mon associé. Et en fait, il n'y a que YouTube et l'influence, entre guillemets. C'est ce qui me prend le plus de temps parce que je dois toujours faire des vidéos YouTube. Forcément, je ne peux pas en accumuler qu'une certaine quantité, alors que les autres choses, elles sont facilement délégables. Pour cette question, parce que j'ai remarqué un truc chez les créateurs de contenu qui monétisent leur audience, et qu'il y a toujours énormément de sources de revenus. Plus tu grossis, plus il y a de façons différentes de gagner de l'argent. Et c'est le conseil inverse que celui qu'on donne dans le milieu de la startup. Qu'il est d'être très focus sur un truc, tu le prends, tu casses les... Et surtout, tu ne te défocuses pas parce que c'est une perte de temps. Et d'expérience, j'ai souvent vu plutôt ce principe-là se vérifier. Plus tu essaies de faire des trucs différents, ça marche bien au début, mais après ça te bloque sur les trucs d'à côté. Et je me demande, est-ce que tu as déjà réfléchi à une notion comme ça ? Ouais. Peut-être que j'en ai trop des business. Bah ouais, complètement. Mais je pense, de toute façon, pour passer un cap, à mon avis, effectivement, c'est mieux de se spécialiser dans quelque chose. Mais peut-être que ça sera le cas dans quelques années. Je considère que toutes ces entreprises, elles sont encore un peu jeunes mine de rien. Que ce soit les salles de sport, les coachings, les formations ou les compléments alimentaires qui n'existent même pas encore. Donc, peut-être qu'il y a un de tous ces business qui va vraiment prendre le pas par rapport à tous les autres. Et effectivement, peut-être que quand ça arrivera, je devrais me consacrer uniquement à ça. Il n'est pas impossible que les compléments, ce soit un business incroyable, ça me prenne tout mon temps et que je ne puisse plus justement faire de YouTube et que je ne puisse plus faire de programme de musculation, de formation et que je me spécialise là-dedans. C'est pas impossible. Effectivement, j'y ai pensé. Mais pour l'instant, ce n'est pas au goût du jour parce que je considère encore que les entreprises sont mine de rien assez jeunes. Donc aujourd'hui, ton temps en fait, le temps de Nassim, tu le passes sur Renaud du contenu YouTube. Ouais. Et actualiser tes programmes quand il faut. C'est ça. C'est ça. Et quand j'actualise les programmes, comme je t'ai dit, c'est peut-être une fois tous les trois mois où je vais bosser 15 jours dessus, enfin H24, toute la semaine. Et une fois que c'est terminé, on peut le proposer toute l'année. C'est intéressant, les business, je trouve, qui monétisent une image. Comme les sportifs. Ouais. Et tu vois, quand j'ai réfléchi, j'ai pas l'impression que même les sportifs qui font les plus grosses fortunes, ils soient très focus. Finalement. Je vois tout. Kélian Mbappé, il ne lâche pas combien de sponsors. Messi, il ne lâche pas combien de sponsors. Mais, encore une fois, je vais réfléchir. Contre exemple, Jordan. Michael Jordan, qui a fait la majorité de son business avec la marque Jordan. Je pense qu'à partir d'un moment, effectivement, il y a surtout une activité qui prend le pas par rapport à toutes les autres. Ouais, qui est excusé. Je pense que tu ne trouves personne qui a une répartition très, très équilibrée de toutes ses sources de revenus. Même pour moi, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que dans dix ans, ce ne sera plus du tout le cas. Et peut-être qu'il y a effectivement une activité qui va prendre le pas sur toutes les autres. Ok. Toi, tu es un petit peu dans... Toi, tu as aussi pas mal de... Ouais, mais après, j'ai l'impression que là où il faut être assez pointilleux et pas trop s'éparpiller, typiquement dans notre domaine, c'est aussi de ne pas s'éparpiller à tiens, je vais lancer une chaîne YouTube, un compte TikTok et trois podcasts en même temps. C'est plutôt d'hyper-focaliser sur un seul business, par exemple YouTube. Et à partir de là, rien que quand tu es un YouTuber à succès, les sources de revenus, elles vont naturellement venir à plusieurs. On dirait, tu auras les pubs, tu auras les OP, typiquement. Et derrière, tu peux assez facilement vendre du merch, par exemple, ou plus difficilement avoir une entreprise de produits physiques. Moi, concrètement, j'ai... J'ai envie de dire tout ce qui relève de l'influence, on dira. Et puis, d'un autre côté, j'ai la boutique d'équipement. Bon, j'ai aussi mes... En gros, j'ai mes programmes, j'ai l'influence, les publicités et l'affiliation après. Je ne sais pas à quel moment tu coupes tout ça. Et puis, la boutique d'équipement. Mais dans le fond, tout ça est né que des vidéos YouTube. Et en gros, on pourrait dire, il y a tout ce qui vient des vidéos YouTube et le fait que j'ai voulu faire des produits digitaux et des produits physiques. Donc, il n'y aurait que trois catégories, concrètement, j'ai envie de dire. Tu pourrais être à fond dans l'influence. Je ne fais que des grosses OP, je ne fais que des vidéos avec un maximum de vues. Là où tu ne pourrais pas faire ça, tout en créant souvent des formations comme Nassim, tout en lançant un énorme business de produits physiques. Mais souvent, quand tu atteins un certain niveau, je pense, dans la création, tu peux plus facilement t'associer. Moi, je me suis associé pour les produits physiques. Nassim, apparemment, aussi pour ces compléments physiques qui vont arriver. Et là, tu peux te concentrer sur ton cœur de métier qui est... Je suis l'ambassadeur principal, la tête, je crée du contenu. Moi, je suis là pour le trafic organique. Et puis, j'ai mes associés qui s'occupent de... Là où moi, je ne suis pas indispensable, où on ne doit pas voir ma tête. La logistique, le trafic payant, par exemple. Si tu es prêt à lâcher des parts du gâteau, tu peux avoir beaucoup de business où en fait, au final, tu es un peu comme Michael Jordan ou n'importe qui, tu vois. À un moment donné, Jordan, il s'est photographié avec un parfum. Son rôle là-dedans, c'est tout ce qu'il avait à faire. C'est prêter son image. Mais une fois que tu as une image qui a de la valeur et que tu peux la vendre, c'est dans le cadre d'un sponsoring, par exemple, pour des créateurs. C'est des revenus où tu n'as pas beaucoup de travail à faire en échange. Tu fais un peu de pub, on dira. Et ton temps, ce n'est pas ton temps que tu vends, c'est remonte ton image. Et ensuite, ton image, ça, c'est tout ton travail avant. D'accord. Je pense. Ça fait sens. Et c'est une notion qui est très complexe, je trouve, le focus, parce que ça te focus sur quoi ? Parce qu'en fait, tu peux avoir plein de sources de monétisation, mais en fait, très focus sur toi, tu fais une seule chose. Tu fais juste du contenu. C'est ça. Ça veut tout et rien dire. Il faut réussir à te concentrer sur là où tu es indispensable le plus, quand même. Et typiquement, Nassim, tu ne peux pas… Nassim n'a pas encore investi dans une IA qui va le deepfaker sa voix et sa tête et le remplacer dans les vidéos YouTube, mais peut-être. T'as vu ma dernière vidéo ? Non, je plaisante. T'imagines. T'imagines. T'imagines le mindfuck. Robot Nassim. Non, ça, ça pourrait venir, mais c'est vrai que sinon, dans les vidéos, tu es irremplaçable typiquement. Dans les formations aussi, mais pas dans le montage. Et vous diriez que c'est quoi la meilleure façon pour un créateur qui se lance, commence à avoir un peu de traction, de monétiser son audience ? Prenons la niche fitness. Pas dans la niche fitness ? Non, prenons celle-là pour commencer, vous la connaissez bien. C'est facile, les programmes digitaux. Ah oui. Mais tu penses que tout le monde pourrait vendre des programmes ? Genre typiquement Aime Tarzan ? Aime Tarzan ? Oui, bah lui, il a un e-book qu'il a raisonnablement bien vendu. C'est sur la bouffe, c'est ça ? Sur des recettes et tout. Oui, moi, je pense que c'est... Bah en fait, tout ce que tu mets dedans, c'est ton temps. Oui, et encore, tu peux faire une pré-vente. J'ai envie de dire, si vraiment, tu fais une pré-vente pour valider le fait que tu vas pouvoir vendre le travail de ton temps. Parce que le pire, c'est justement de mettre beaucoup de temps sur un truc digital que tu n'arriveras pas à vendre. Mais dans le fond, tu n'as pas de gros investissements en argent. Et la force des créateurs, c'est qu'ils ont du temps, des idées. Et parfois des moyens. Mais... Ouais, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'était ma stratégie dès que j'ai commencé. Est-ce que de l'influence ou déplacement de produits ? Bah, parce que ça vient naturellement. Ouais, mais c'est aussi très variable par rapport à des produits digitaux que tu peux envisager un peu plus facilement le succès ou pas. Une fois qu'ils sont sortis et que tu as eu des retours, des témoignages, etc. L'influence, c'est... Ça vient à toi, tu ne le gères pas. Bah, c'est aussi très variable. Et puis, ça dépend aussi de... Ouais, enfin, je pense que c'est quand même beaucoup plus variable. C'est vrai, c'est effrayant. Moi, j'ai des collègues que je connais. Ils ont plus d'un million d'abonnés. Ils font des millions de vues. Et ils sont à zéro à la fin du mois. Parce que tout ce qu'ils vendent, c'est l'attention des gens. C'est les pubs et les OP. Mais ils ont des charges fixes et une équipe à payer. Et quand tu as 30 000 dans le trou en commençant chaque mois, tu ne fais pas de vidéos, tu ne paie pas ton équipe. Ça, ça doit être assez stressant d'être absolument irremplaçable. Là où, justement, des formations avec une stratégie ou un tunnel ou quoi, où des associés peuvent tourner un peu sans toi. Et heureusement, pour avoir une stabilité où tu sais que tous les mois, tu peux quand même payer ton équipe à tous les coups. Même si jamais tu étais malade. Là, c'était malade. Pourtant, c'est contre-intuitif parce qu'ils font des millions de vues. Ils sont super connus et tout. Je connais quelques personnes et il n'y a pas une corrélation parfaite, clairement, entre le nombre d'abonnés ou le nombre de vues et la fortune des revenus. Mais la niche fitness, c'est quand même assez facile à monétiser par rapport à une niche de divertissement plus générale, il n'y a pas de doute. Ce que je veux dire, c'est que tu as des gens qui n'ont pas une expertise assez poussée pour vendre du programme. Ils font peut-être plein de vues, mais d'ailleurs, ils sortent un programme. Bon, il est marrant, mais je ne sais pas si je veux l'écouter lui. C'est pour ça que je parlais de Im Tarzan. Je crois qu'on a eu quand même beaucoup d'exemples de pratiquants qui n'avaient pas forcément les connaissances nécessaires, qui sont quand même arrivés à monétiser via des programmes. Parce que le fitness, je trouve que c'est quand même une niche un peu particulière et les gens ne s'attachent pas toujours aux connaissances de la personne, mais parfois juste à son physique. Et à partir de là, tu peux quand même monétiser parfois assez grassement sans avoir l'expertise qui va derrière. Le physique ou même la sympathie, le facteur sympathie. Parce que dans le fond, programme de sèche, tout le monde en a un. Tu te dis peut-être qu'ils sont tous bons. Tu l'achètes à l'influenceur que tu préfères. Et pourquoi s'est intervenu si tard le lancement d'une marque de compléments alimentaires ? Bonne question. Bonne question. J'ai été sponsorisé très longtemps par une marque de compléments alimentaires. Pendant dix ans. Ça se passait très bien avec eux. Et j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose un peu, pas d'inatteignable, mais trop difficile pour une seule personne. Et je pense qu'il y a dix ans en arrière, c'était le cas. C'était compliqué de pouvoir sortir une marque de compléments alimentaires parce que tu n'avais pas les interlocuteurs. C'était un monde un petit peu fermé. J'avais cette idée-là. Et puis, au fil du temps, en fin de compte, tu te dis pourquoi pas ? Et surtout, j'ai la capacité non seulement financière. J'ai les connaissances pour proposer des choses qui me ressemblent et qui sont efficaces. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il y avait toujours des choses que je ne retrouvais pas dans les compléments que je consommais. La meilleure façon de la porter, c'est de le faire soi-même. Donc, c'était un peu ça, la logique. Et je pense que c'est peut-être la muscu qui m'a appris ça, mais je suis quand même assez patient et je ne veux pas me précipiter à sortir quelque chose juste pour sortir quelque chose. Et ça ne m'intéresse pas de faire un maxi pic de vente au lancement de la marque et qu'après, ça s'essouffle un petit peu parce que la marque n'est pas si bien que ça. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de bien construit. J'ai pris mon temps pour le faire et j'espère que le succès sera au rendez-vous. Mais mieux au retard que jamais, après. En fait, vous savez quand même longtemps que vous êtes créateur de contenu, les deux. Et parfois, c'est une force de pouvoir, on en parlait, de monétiser son image, de dire, moi, je fais une petite pub à quelqu'un, ça me prend 10 minutes. Et c'est aussi, tu es un peu enfermé, finalement, dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en aucun cas, arrêter de bosser. Donc, quand tu monétises ton image, tu ne travailles plus ton image, tu n'as plus de images, donc tu ne peux plus la vendre à personne. Et vous n'arrivez pas dans des phases où vous vous dites putain, je serais bien content. Toi, tu as les salles de sport, mine de rien. Demain, si tu arrêtes de poster du contenu sur YouTube, les gens s'inscrivent toujours à ta salle de sport. Oui. Ça, c'est stylé, non ? Oui. Ça me rassure beaucoup. Oui. Ça me rassure beaucoup. Les compléments, j'espère que ce sera la même chose, parce que ce n'est pas une marque qui m'est attachée, dans le futur, ça sera aussi le cas. Mais effectivement, c'était un peu une crainte, à un moment, de me dire, ah, mais imagine YouTube, ça ferme, comme on le disait tout à l'heure avec la question. Imagine YouTube, ça ferme, quand tu dépends que de ça, je peux comprendre que ce soit inquiétant. Et moi, effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc ça va. Eric, toi, tu estimes que tu es à combien de % de dépendants de faire des vidéos YouTube ? Ton revenu. Je pense que moi, je pourrais très bien arrêter de faire des vidéos YouTube et de gagner tout à fait suffisamment bien ma vie avec ce que j'ai déjà, notamment avec ma boutique d'équipements, où on vend via Amazon, on vend à beaucoup de personnes en dehors de la francophonie qui ne me connaissent pas. Et en plus, si j'arrêtais les vidéos, je pourrais travailler encore plus dans l'opérationnel, on dira, de ma boutique, même si ce n'est pas là que j'apporte le plus de valeur aujourd'hui, clairement. Mais oui, globalement, assez quand même. Après, j'ai pensé que si j'arrêtais complètement et j'y apparaissais du jour au lendemain, la chute ne serait quand même pas immédiate parce qu'il y a du référencement, il y a différentes choses. J'ai une assez bonne image aussi quand même. Mais je n'ai pas prévu d'arrêter. Mais c'est vrai que ça mettrait un coup au truc, forcément. Il n'y a pas de doute. Heureusement que j'ai envie de continuer. Oui, pour l'instant, en tout cas. Ça, c'est sûr. Justement, moi, je me disais, vraiment, tous les deux, ça fait longtemps que vous êtes dans la création de contenu. Donc, vous avez une bonne vision, on va dire, de l'évolution que peut avoir, même dans la vie de quelqu'un, l'évolution que ça peut représenter, le fait de créer du contenu. Est-ce que si vous reveniez en arrière et que vous parliez au Eric d'il y a 7 ans, disons, ou au Nassim d'il y a 10 ans, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui seraient importantes qu'il sache à ce moment-là ? Par rapport à la création de contenu ? Oui, par rapport à la création de contenu et par rapport à comment ça influence ta vie. Parce qu'au début, tu commences, tu ne dis pas, je vais faire mon taf. Jamais tu dis ça. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Comment vous vous seriez préparé à ça ? C'est difficile. Après, effectivement, personne n'imagine pouvoir travailler. Si, je pense que maintenant, il y a des gens qui imaginent pouvoir travailler avec ça. Mais c'est clair que quand je me suis lancé sur YouTube, à aucun moment, j'imaginais que ça pourrait générer le revenu que ça génère aujourd'hui. Donc, si j'avais pu m'adresser à mon moi du passé, j'aurais vivement encouragé à être beaucoup plus régulier et beaucoup plus sérieux avec cet aspect-là, justement, de l'activité. Parce que ça aurait pu progresser beaucoup plus rapidement que ça n'a progressé, même si je suis très content de ma progression. Mais le fait de ne pas avoir estimé ça comme un travail en tant que tel, c'est clair que ça a ralenti la chose. Ok. Ça a duré longtemps, la phase où tu n'as pas considéré que c'était un vrai travail ? Oui, quelques années. Quelques années où tu postes quand tu as des idées, tu postes quand tu as le moral, tu postes quand tu as les disponibilités pour. Tu n'en fais pas une priorité. Et je pense que si jamais j'en avais fait une priorité un peu plus tôt, voire même beaucoup plus tôt, c'est clair que le développement aurait été plus rapide. Et c'est à quel moment que tu t'es professionnalisé et pourquoi ? Alors, c'est quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent grâce au programme, justement. Ok. C'est les programmes dématérialisés qui ont fait que j'ai commencé à générer pas mal de revenus et qui m'ont indirectement libéré assez de temps pour me dire « Ok, ben là, j'ai assez de temps à consacrer à ça, je vais le faire, même si je ne vais pas en récupérer les fruits immédiatement. » Mais tu as compris que ça valait le coup. Ouais, carrément. Et ça, c'était quelle année ? Si tu as commencé fin 2013, le moment où... Ouais, c'était 2015-2016. 2015-2016 ? Ouais. 2015-2016, parce que mon premier programme de musculation dématérialisé, c'était en 2015. Ok. Donc, juste à cette période-là. Ok, très clair. Ouais. Qu'est-ce que tu te conseillerais ? Moi, c'est marrant parce que je n'ai pas eu la même approche que Nassim à ce niveau-là. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais déjà justement... Je savais déjà que ça allait être mon emploi à plein temps. Je savais déjà que je voulais gagner ma vie avec. J'avais même un business plan que j'avais dû présenter à mon père, pour le coup, pour, entre guillemets, justifier le fait... Parce que moi, je suis arrivé devant mes parents, je leur ai dit, « Papa, maman, j'aimerais faire des vidéos et j'aimerais bien que vous m'hébergiez encore. » Mes parents m'ont dit, « Ok, Eric, on veut bien que tu fasses ce que tu veux. Par contre, on a quand même envie de savoir que tu vas éventuellement quitter la maison un jour, quand même. » Et c'est là que j'ai dû présenter ça et j'ai dû les convaincre de, « Bah oui, on peut gagner de l'argent comme ça, voilà comment je vais faire. » Et j'avais mon plan de toutes les vidéos que je vais faire au début... C'est donc ça, l'éducation suisse ? T'as mal ! Le planning édito ! C'est balèze, ça ! Mais dans le fond, j'avais toute ma série de vidéos. Je savais à quoi elle avait culminé parce que j'avais 9 mois aux yeux de mes parents pour... Enfin, c'est ce que je m'étais mis d'accord avec eux. C'était d'ici la fin de l'été, on était en janvier. D'ici la fin de l'été, j'ai un produit qui me rapporte de l'argent et je peux commencer à gagner ma vie avec. Et je savais que je voulais faire un programme dématérialisé. Je savais que pour le vendre, il valait mieux faire... Il fallait d'abord que j'introduise mon autorité et ma crédibilité dessus. Donc c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur les calories, les macronutriments, les choses comme ça. Et que j'ai terminé avec une sèche évidemment de transformation de 12 semaines parce que je me suis dit « Quoi de mieux qu'une vidéo transformation ? » Ça marche toujours ! Pour moi, c'était ça. Je n'avais jamais commencé, mais je me disais « Attends, la vidéo transfo, tu mets de la musique disco et quelques photos et tu fais des centaines de milliers de vues. » Alors si je fais un truc carré, ça devrait encore mieux marcher. Et c'est ce que j'ai fait du coup à la fin. Neuf mois, j'ai sorti ma vidéo, ma transfo et je vendais mon programme dans cette vidéo. Et là, la vidéo, elle a fait un million et demi de vues. Et vu que j'habitais en Suisse, je n'ai pas pu gagner ma vie tout de suite avec ça. Mais ça a validé le concept, tout le monde était d'accord. Et ensuite, j'ai continué. Pourquoi tu n'as pas pu gagner ta vie avec ça ? Parce que je gagnais pas assez. Ah ok, d'accord. Je gagnais pas encore assez. Par contre, je commençais à gagner de l'argent quand j'ai pu sortir mon produit. Et j'ai pu montrer à mes parents et j'avais 20 000 abonnés. Donc en neuf mois, j'avais validé le « J'ai un produit, les gens sont d'accord de l'acheter, les gens sont d'accord de regarder mes vidéos. » Ça me plaît de travailler à faire des vidéos toute la journée parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était avant de le faire. Et tout ça, c'était validé. Ça me plaisait, ça plaisait assez aux gens. Et ça m'a pris un an et demi de pouvoir gagner ma vie avec. C'est vrai que quand tu es créateur de contenu suisse, tu es un peu… Ah oui, tu le gagnes plus. Oui. Il faut être chaud. Il faut être très chaud. Ouais. Parce que le AdSense… Le AdSense… Le AdSense… Bah c'est surtout que tout est… Ouais, si j'habite en France ou en Thaïlande, je gagne exactement la même chose pour le coup. Maintenant, ça ne change plus grand-chose. Mais c'est vrai qu'au début, je m'étais vaguement demandé est-ce que je n'irais pas en Asie comme certains… Je regardais beaucoup du marketing mania et tout. J'étais assez influencé par Stan Leloup et tout ça. Je me disais, vas-y, je vais partir, Thaïlande. J'ai dit, ouais, non, c'est trop… Je fais mes vidéos, il me faut un paysage qui ressemble aussi aux personnes à qui je m'adresse, vu que je filme dehors et tout. Mais non, finalement, je suis là, c'est chez moi. Et cette vision que tu avais, où tu avais ton business plan depuis day one, est-ce que tu l'as toujours aujourd'hui ? Et tu as une vision, je ne sais pas, peut-être encore plus qu'à neuf mois, à douze mois, à vingt-quatre mois ? Non, je n'ai pas trop ça maintenant. Là, ma vision, c'est que j'ai envie de faire les choses que j'ai envie de faire. Tous les jours, toutes les semaines, je fais ce que j'ai envie. Et puis maintenant, j'ai plus de liberté, financièrement parlant, pour faire en sorte que je n'optimise pas chaque truc pour gagner le plus. Ça ne m'intéresse pas. C'est justement ça, c'est à ce moment-là que j'ai essayé de faire le podcast. Je me suis dit, bon, maintenant que je gagne ma vie avec ça, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi la guideline ? Et j'en étais ressorti avec, non, mon but, ce n'est pas un max d'abonnés, ce n'est pas un max d'argent. C'est de m'amuser, c'est de ne pas laisser ma vie privée, amoureuse ou sportive. C'est de faire des trucs qui me font plaisir, même si ce n'est pas le truc le plus optimal pour ramasser la plus grosse fortune du monde. Du coup, ça veut dire que le fait de faire un BP, c'était plus par rapport à ton père qu'une manière de fonctionner en tant que tel où tu planifies tout. C'était pour justifier le fait que mes parents veulent bien m'aider, mais ils ne veulent pas m'aider à entretenir une lubie dans laquelle je ne sais pas où je vais. Donc, moi, je suis très content, mes parents ont été des très grands supporters parce qu'ils m'ont mis juste assez de pression pour que je fasse les choses bien. Après, vu que ça s'est bien passé, je n'en regrette rien, évidemment. Mais ouais, moi, je suis assez content d'avoir eu un entourage qui m'a soutenu très bien, j'ai l'impression. Ça aurait été beaucoup plus dur, je pense. J'aime penser que si on m'avait dit, bah non, casse-toi, va faire tes vidéos, mais va travailler... Enfin, j'aurais été travailler à la banque, sûrement, mais va travailler à côté. J'aime penser que je l'aurais fait. J'en sais rien, dans le fond. Parce que là, j'ai directement commencé, fini mes études et je travaillais à 150% dans YouTube parce qu'il fallait travailler tout le temps, ça, c'est sûr. C'est bien parce que du coup, ils t'ont aidé et en même temps, ils t'ont challengé. C'est ça. C'est bien ça. Je les remercie encore, effectivement, de comment ils se sont débrouillés. Je trouve que c'était bien. Après, il a fallu faire le travail. C'est quand même moi qui fais les vidéos, mais c'est vrai que... Ils regardent tes vidéos ? Oui, oui. Ma mère regarde tout. En fait, ce qui est pénible, un petit peu, c'est que ma mère regarde bien plus les commentaires des vidéos que moi. Moi, je les regarde plus. Ma mère est très affectée par... Enfin, je dis ça... N'utilisez surtout pas ça contre moi, s'il vous plaît, soyez gentils. Ma mère est assez affectée par les commentaires. C'est-à-dire que si je prends des mauvais commentaires, ça affectera plus ma mère que moi et elle viendra m'en parler alors que moi, je ne les ai même pas vus. Donc, j'essaye de faire en sorte... Moi, c'est le seul truc qui me dérange avec ces réseaux sociaux, c'est comment ça peut impacter les gens autour de moi qui n'ont rien demandé. Sachant que moi, évidemment, je sais pourquoi j'ai signé. On peut me taper dessus, c'est pas un problème, j'accepte. Mais je n'aime pas du tout si on peut... Enfin, évidemment, personne ne tape sur mes parents, mais c'est vrai que ma mère est plus affectée que moi. Enfin, elle a quelque chose qui n'est pas contente. Et elle n'hésite pas à me donner mon avis quand elle n'aime pas une miniature où je tire une sale tête, etc. Elle me dit « Ah, j'aime pas du tout ta miniature. » « Ça tombe bien, maman, tu n'es pas le public cible. » Et ça fait cliquer. Après, je lui donne un cours de YouTube, je lui dis « Tu sais, moi, c'est pas... » Elle me dit « Mais je sais, mais j'aime pas. » Donc, voilà. Mais oui, il regarde. Il regarde mes parents. « Toi, t'es pas un regard ? » « Pas du tout. » « Pas du tout. » « Mon frère non plus. » « On s'en fout, moi. » « C'est vrai, pourquoi ? » « On s'en fout. » « Mes parents sont bien loin de YouTube et ils ne savent même pas que... » « Tu leur dis que t'es coach, en fait, c'est ça ? » « Ouais, c'est un peu ça. » « Tu sais ce qu'on disait tout à l'heure. » « Je suis coach, je suis pas youtubeur. » « Non, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. » « Non, effectivement, ils ne regardent pas du tout mes vidéos. » « Mais ils comprennent quand même ce que tu fais ? » « Pas vraiment. » « Sur YouTube, pas trop. » « Ah, c'est vrai ? » « Non. » « Ils sont toujours... » « Ils se demandent pourquoi il y a des gens qui me saluent dans la rue et qui me disent... » « Ah, les vidéos, elles sont trop bien, etc. » « Toi ? » « Ils sont quand même fiers de ton... » « Oui, bien sûr. » « Ils ont toujours été fiers pour le succès, on dirait. » « Oui, oui. » « Quoi qu'il arrive. » « Mais YouTube, ça les dépasse un petit peu. » « C'est vrai que t'es des frères et sœurs ? » « Oui, j'ai un grand frère et une petite sœur. » « Et ils regardent aussi ? » « Je crois. » « Un peu. » « Pas tout. » « Mais moi, je n'aime pas du tout quand quelqu'un a l'impression qu'il doit regarder mes vidéos. » « Alors même mes meilleurs potes, on m'en a déjà parlé. » « Je leur ai déjà dit, les gars, il ne faut surtout pas regarder mes vidéos pour moi. » « Moi, je n'ai pas besoin... » « C'est comme si moi, je devais savoir ce qu'ils ont fait au travail cette semaine, tu vois. » « Bah, non. » « Aucune pression de regarder mes vidéos. » « Il y a un truc aussi, je trouve, c'est que ça fait l'inverse quand tu as une vidéo de quelqu'un que tu connais. » « Ça diminue la chance de cliquer, en fait. » « Oui. » « C'est marrant, ça m'a fait ça avec ta newsletter il n'y a pas longtemps. » « Je l'ai cliqué, je l'ai lu, tu vois. » « Et j'ai trouvé ça très intelligent et je me suis dit, mais attends, je le connais et tout. » « Et en fait, tu te dis un truc, mais je le connais et tout. » « Ça ne peut pas être si intelligent que ça, un truc comme ça. » « Il est quand même pas plus intelligent que moi. » « Mais en fait, ce n'est pas possible, tu vois. » « Mais je me suis fait vraiment la réflexion. » « Allez, l'air solve. » « Allez, l'air solve. » « Et tu ne la lis pas pareil quand tu connais la personne, en fait. » « Je connais vrai, il va me dire des trucs, je n'ai pas besoin de lire. » « Non, mais c'est vrai que tu as moins l'impression que... » « Tu dis que tu vas lire un truc que tu as déjà vu. » « Ça, je suis d'accord. » « Mais ça me fait pareil que tes vidéos. » « Il y a personne qui regarde dans les amis, je crois. » « Ah ouais ? » « Même pas de temps en temps ? » « Non. » « Même pas celle où tu racontes ton parcours et tout ? » « Je ne sais pas. » « J'ai l'impression que vraiment la famille, les parents, ce n'est pas ça qui... » « Ça ne leur fait rien. » « La mère, c'est catastrophique. » « Ah ouais. » « Rien à foutre. » « Indifférente. » « Même les passages télé et tout. » « À chaque fois quand il y a des articles et tout, elles s'en foutent. » « Ah ouais, c'est vrai. » « Parce que tu... » « En fait, souvent, les gens, ils disent... » « Tu sais, quand ils passent dans un journal, ils disent... » « Maman, je suis passé dans... » « Je ne sais pas quoi. » « Ouais. » « En fait, souvent, leurs darognes, elles s'en foutent, en fait. » « Je pense vraiment qu'il y a des darognes qui sont hyper... » « Il y en a qui sont contentes. » « Hyper fiers et qui vont le montrer aux voisines. » « Tu vois, des trucs comme ça. » « Ouais, les darognes poules, peut-être. » « Mais ouais, moi, effectivement, ma famille, non. » « Ils ne regardent pas les vidéos. » « C'est rassurant aussi, d'ailleurs. » « Le jour où tu n'as plus personne qui veut parler de toi, c'est pas grave. » « Il y a quand même ta mère qui te fera assez bien, mon fils. » « Tu arrêtes tes miniatures de merde. » « Excusez-moi. » « Je voulais vous poser une question sur la partie un peu notoriété de la création de contenu. » « D'ailleurs, comment est-ce que vous la vivez ? » « Je ne me rends pas compte forcément de l'impact concret que ça a dans vos vies de tous les jours. » « Que vous faites reconnaître souvent. » « Est-ce que c'est toujours cool, les gens qui vous disent des trucs sympas ? » « Ou est-ce qu'il y a eu des mauvaises expériences ? » « Alors, c'est toujours cool. » « Effectivement, moi, je me fais reconnaître très souvent, tous les jours. » « Quel que soit l'endroit. » « Ouais. » « Mais c'est toujours très respectueux, très sympa. » « Il n'y a jamais eu de problème, jamais eu d'altercation, jamais eu de grosses bagarres. » « Ça, ça rigole. » « Personne n'est mort. » « Jamais eu de personne qui était particulièrement relou. » « Donc, ça s'est toujours très bien passé. » « Le matin, tu sors de chez toi, tu dis « Ok, il y a un mec qui va venir taper la discute. » » « Ouais. » « Tout le temps. » « Du coup, tu es toujours bien sapé et tout. » « Ah non, mais moi, je suis en dégaine, mais 100%. » « Je ne vais pas prendre soin de mon image juste parce que je vais rencontrer des gens qui me reconnaissent. » « Donc, dans la vie de tous les jours, je suis tout le temps sur vête, je suis décoiffé, j'ai les yeux à moitié fermés le matin. » « Mais je pense que ça fait partie du jeu et les gens me reconnaissent surtout pour les conseils de muscu. » « Donc, ils s'en foutent de quoi je ressemble. » « Il n'y a jamais personne qui a fait de remarques sur ça. » « Et c'est tant mieux. » « Donc, quel que soit l'endroit, que ce soit au resto, au cinéma, dans la rue, à la salle, ça a toujours été très cordial. » « Toi, tu partages moins de ton intimité privée. » « Et donc, vu que tu parles beaucoup plus de choses sérieuses et carrées, c'est vrai que tu es aussi... » « Ouais, on ne va pas venir... » « C'est pas dans le drama, quoi, tu vois. » « Ou les gens vont faire le parallèle avec leur propre pratique de la muscu. » « Donc, en fin de compte, ça se passe toujours très bien. » « Moi, on me reconnaît assez régulièrement aussi. » « D'autant plus quand je suis en France. » « Là, je suis en France, c'est quelques jours. » « Et que ce soit quand je cours à la muscu et tout, ça arrive assez souvent. » « Ça a toujours été très respectueux, très bienveillant. » « J'ai eu aucune mauvaise expérience. » « Vraiment, la personne ne veut pas déranger. » « Limite, elle dit, je ne veux pas te déranger. » « Et puis, moi, j'aime bien discuter, justement. » « J'aime bien avoir du feedback. » « En vrai, c'est vrai que ça change de pixels sur un écran, il faut avouer. » « Donc, c'est reconnaissant d'avoir du feedback de temps en temps. » « Ah, c'est quand même des vrais êtres humains. » « Est-ce que tu as du mal à matérialiser quand tu vois des chiffres, des fois ? » « Mais... » « Ce que tu bouges tout, demi-génant, c'est les gens qui te reconnaissent, mais qui ne viennent pas te parler. » « Ah ouais, qui te regardent un peu de travers. » « Tu le remarques. » « Tu le remarques. » « Limite, moi, je deviens parano, des fois. » « Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient me parler, il me dit, il vient vers moi et je ne le connais pas, je pars du principe que c'est pour ça. » « Une fois sur 25, ce n'est pas pour ça. » « C'est juste pour, ah, vas-y, on peut alterner. » « T'encore beaucoup, c'est-à-dire, vas-y, photographe, putain, tu ne peux pas faire de photos, là, ne lève pas toi qui... » « Non, mais ouais. » « Mais je pars un peu du principe, des fois, quand les gens me regardent, ensuite, je... » « Ouais. » « Des fois, ils m'envoient des DM, après, ils disent, « Ah, je t'ai pas vu, je t'ai vu, mais... » « C'est pour ça que je dis, bah, tu ne mords pas, moi, normalement. » « Donc, si tu ne me mords pas non plus, on peut discuter. » « Après, il y a un truc assez particulier auquel, moi, je me suis habitué. » « Mais quand je suis avec d'autres personnes qui voient des gens me reconnaître, là, ils s'adressent à moi comme si j'étais vraiment leur pote de toujours. » « Comme s'ils me voyaient tous les jours. » « Après, c'est peut-être le cas, ils voient ma tête tous les jours sur les réseaux. » « Mais ils s'adressent à moi vraiment comme si j'étais leur meilleur pote. » « Et ça m'attrape, ça m'enlace. » « Ah oui, c'est vrai, physiquement, ça... » « Ah oui, ça n'hésite pas. » « Ah ouais, c'est vrai, alors moi, pas trop, ça n'hésite pas. » « Et vraiment, ça a un ton. » « C'est comme s'ils étaient vraiment très contents d'avoir vu leurs potes, comme ça. » « Ils tapent dans le dos et tout ? » « Bah ouais, ouais, ouais. » « Comment tu le vis, ça ? » « Moi, je le vis bien. Je le prends à la légère. » « Tu ne rends pas les coups, du coup ? » « Non, non, non. » « Tout ce qui vient de passer. » « Non, je le prends à la légère. » « Et au début, ça me paraissait un petit peu bizarre. » « Mais en fin de compte, plus je le prends à la légère, et plus je le digère bien. » « Et je vois, il y a un mec qui me reconnaît, c'est cool, on discute quelques secondes. » « Et ça passe. » « Question du public. » « Moi, j'avais une question. » « Ça fait écho un peu à ce que vous avez dit sur la question de la monétisation. » « Moi, je bosse avec des entrepreneurs et je fais de l'influence avec eux. » « Il y a une grosse question qui se pose. » « C'est le ROI direct avec des opérations commerciales, VS, pousser ta marque, ton produit. » « Comment est-ce que vous jaugez ce truc-là ? » « Parce que vous avez quand même des business qui reposent en grande partie sur votre image et votre création de contenu. » « Et donc, comment est-ce que vous équilibrez ces trucs-là ? » « Est-ce que vous avez des priorités sur un éventuel lancement de votre propre marque ? » « Est-ce que le ROI un peu plus court terme prend le dessus là-dessus ? » « Je voulais juste savoir comment est-ce que vous jaugiez, comment est-ce que vous équilibriez un petit peu ces deux aspects-là » « De l'OP commercial et vous, de vos business à vous ? » « Comment est-ce que vous faites la balance, en fait ? » « C'est une excellente question, ça. » « Vraiment une très bonne question. » « Effectivement, actuellement, j'aurais tendance à mettre la priorité sur mes propres produits. » « Je n'ai pas envie non plus d'inonder toutes mes vidéos YouTube de mes propres produits pour que ça reste quand même un minimum organique et que mon contenu suffise à les encourager, à les voir plus loin pour mes programmes et mes formations. Donc, c'est clair que je fais différemment pour mes propres programmes. Je ne vais pas faire cette vidéo sponsorisée par moi-même avec mon programme perte de gras ou prise de muscles. Le lien est dans la description. Je vais m'y prendre un peu différemment. Mais effectivement, je mets quand même la priorité sur mon propre contenu avec des phases bien déterminées qui correspondent à un lancement de programme, à une période de promo genre Black Friday ou j'en sais rien. Là, effectivement, priorité à mon contenu. Et puis après, j'organise les marques autour de ça. Si c'est assez clair. Très clair. Ok. Moi, je n'ai pas énormément d'opérations commerciales. Là, tu parles surtout des placements dans les vidéos, par exemple. Oui, je parle de sponsoring pure et dur. J'en ai pas fait énormément. J'en ai très peu fait. Je n'avais pas envie d'être dépendant de ça. Donc moi, c'est vraiment arrivé que assez récemment, des OP comme ça, j'ai dû en faire six en tout depuis le début sur 150 vidéos ou quoi. Parce que je n'avais pas envie d'être dépendant. J'ai préféré lancer mon truc tout de suite pour ne pas compter là-dessus. Mais maintenant, j'essaye de plus placer mes produits parce que j'ai tendance à faire beaucoup de vidéos et de contenus sans faire aucune promo pour rien du tout. Et maintenant, j'essaie de plus régulièrement me mettre mes produits quand même parce que c'est vrai que je ne crée pas pour vendre, mais c'est quand même dommage de ne pas en profiter. Mais non, moi, c'est mes produits qui passent largement. C'est ce que j'ai envie de faire. À partir du moment où je n'ai pas besoin financièrement, l'OP, elle est vraiment en dernier. Il faut que ce soit un truc qui me plaise vraiment et il faut que ça paye assez aussi. Parce que sinon, j'ai remarqué que ça me faisait pas mal de stress d'avoir à respecter des délais de publication imposés par d'autres personnes. Donc, je suis assez pointilleux au niveau-là, j'avoue. OK. Votre marque, avant le reste. Ah ouais, c'est clair. Meilleur long terme. Vous faites bien ? En général, oui. J'aimerais quand même apporter une distinction parce que tu vois, moi, je pense que c'est ton cas aussi, mais il y a deux entreprises qui sont dissociées entre les programmes et ce que génèrent YouTube et les placements de produits. Et il y a des employés dans une entreprise qui n'ont rien à voir avec les employés de l'autre. Donc, les placements de produits font vivre les employés d'une entreprise. Et parfois, je suis quand même obligé d'accès... Enfin, pas obligé parce que je sélectionne bien mes OPs. Mais une OP en question va pouvoir faire vivre l'entreprise en question qui payera les salaires de ses employés. Alors que si je fais plus de ventes de mes programmes de musculation, à part si j'étais l'influenceur de mes propres produits et que tu vois, il y avait un espèce de transfert, c'est pas toujours traité de la même façon. Ça dépend de ta structure aussi. Moi, c'est vrai que je considère qu'il n'y a qu'une seule partie où ça dépend des gens. C'est pour ça que quand je parle de mes produits, je parle toujours que de ma boutique. Parce que dans ma boutique, il y a toute mon équipe. Alors que de mon côté influence et tout, je dis que c'est pour moi tout seul, donc j'en parle pas en fait. On parle très rarement. Pour ça, effectivement. C'est vrai, c'est un bon point. Je ne sais pas comment tu as organisé ta structure et où sont tes frais fixes et comment tu les... Exactement. Parce que si je faisais... Si je sponsorisais mes vidéos uniquement avec mes propres produits et plus avec des marques extérieures, il y a une entreprise qui fonctionnerait beaucoup plus au détriment potentiellement d'une autre. Donc, il y a un équilibre à trouver. Est-ce que tu aurais éventuellement un conflit d'intérêt dans le sens où des fois, tu pourrais te dire « Je peux mettre en avant l'entreprise où je n'ai pas 100% ou je peux mettre en avant l'entreprise où je possède entièrement ? » Alors non, parce que je suis très transparent avec ça, avec mon associé. Mais par exemple, ma chargée de prod, elle me dit parfois « Attends, nous, on a une place pour faire une sponso dans cette vidéo. Si on la prend avec un de tes programmes de musculation, c'est potentiellement des dizaines de milliers d'euros qui ne rentrent pas dans l'entreprise et qu'on ne pourra pas utiliser pour de la prod d'autres vidéos, etc. » Tu les vends des dizaines de milliers d'euros. Ah, je m'exprime ! Je m'exprime ! Ça se met pas mal ! Je me demandais si t'as les tickets ou pas ! Au niveau du chiffre d'affaires, du coup... Tu t'es fait bail. T'as retourné ma carte de piège. Je comprends. C'est fou, c'est pas plusieurs dizaines de milliers. Je me souviens de fou, là ! Bah écoutez, je voulais terminer avec une dernière question sur la partie sportive. Il y a Thibaut Hinchep qui s'est mis à la boxe. Est-ce que c'est déjà un truc que vous avez envisagé ? Avec en plus, vous voyez, l'émergence aux Etats-Unis, des influenceurs qui se monitisent avec des combats, les Logan Paul, etc. Moi, je propose Octogone avec Eric. Je serais presque chaud. Ah ouais ! J'aurais dû demander aux doigts d'eau qui gagne le... Un truc où le poing n'entre pas trop en compte. Ah oui, c'est vrai ! Si vous allez dans la même carte, vous pouvez vous retrouver dans les moins de 90 kilos ? Oui. Ouais, ouais. On n'a pas oublié de se taper dessus, moi, je l'aime bien. Pareil, pareil. Même si c'est pour vendre des tickets en prime time, je sais pas quoi. Mais c'est pas un défi qui vous a excité, genre d'entrer dans une cage ou un ring ? Non. Toi, les sports de combat, ça t'as jamais... Non, j'ai fait un petit peu de taekwondo quand j'étais plus jeune, mais non, je suis pas bagarreur ou... Enfin, peut-être qu'il faut pas être bagarreur pour aimer les sports de combat. Mais non, c'est pas trop un truc qui me branche plus que ça. Après, pour le défi sportif, why not apprendre une technique qui est totalement différente de la muscu et pour le coup de la course à pied ? Peut-être que ça peut être fun, mais non, ça m'est pas venu à l'idée. Moi, je pense que le seul cas de figure où j'accepterais de faire des arts martiaux ou un truc où ça me fait peur, c'est-à-dire que je me prends des coups et ça peut m'abîmer le cerveau, la colonne, des trucs comme ça. Moi, c'est pour ça que je suis pas très attiré par ces sports. Ce serait éventuellement un défi du style, voilà, le Thibaut, s'il veut que... Il avait fait des annonces sur Twitter, d'ailleurs, parce que Thibaut avait envie, lui, il adore ce genre de choses. Il avait envie de trouver un YouTuber avec qui faire un duel à la Logan Paul. Il avait fait de la pub plusieurs fois sur Twitter pour ça. Mais il veut quelqu'un de son poids, évidemment, de son niveau un peu. Mais dans ce cas de figure, moi, je serais intéressé pour le côté défi et le côté compétition qui est très peu présent. C'est toi qui en parlais dans un podcast de toi que j'ai entendu, où tu parlais que, justement, dans l'entrepreneuriat, t'as de la compétition, mais c'est pas la même chose que dans le sport où t'affrontes pas une entité, quelqu'un, et c'est pas le même... Il n'y a pas un clair gagnant à la fin. On ne lève pas ta main à la fin, tu vois. On n'a pas la ceinture. C'est un peu frustrant, d'ailleurs, je trouve, pour un sportif. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais il n'y a pas un gagnant d'un match à la fin. Tu te rencontres un jour, il y a 90 minutes, et à la fin, celui qui a le plus de but, c'est assez... C'est parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est ça qui est très dur à comprendre, quand tu montes une boîte. C'est vrai. Ça s'arrête pas, en fait. Ça se vendrait bien un truc dans le Fit Game FR. Mais tu penses que ça serait possible en France ? Oui. Ah, ouais ? Je pense que si tu mets des mecs Fit Game FR qui sont chauds, qui font un truc et qui le hype bien, ils s'inspirent de Logan Paul et tout, ah, s'ils peuvent monter un truc, ça pourrait être cool, je pense. Il faut bien que Thibaut trouve quelqu'un. Là, tu viens de lui faire un appel de phare, il y avait la caméra sur toi. Tu fais qu'un centimètre de tout ce que tu vaux, ça serait... Non, moi, j'ai pas envie. J'aurais pas envie que ce soit, moi, je préfère regarder. Ok. Eh bien, les amis, je crois qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir passé ces deux heures et demie avec nous, Eric et Nassine. C'est super vite. C'est très cool. C'était un plaisir. Je pense que tout le monde a apprécié. On va pouvoir clore ce podcast gentiment. Rendez-vous dans le prochain épisode dans L'Ex de tes chaussures. Tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne non plus. Ah, putain, moi, je suis bonbé. Ça va pas se faire tout seul. C'est l'expérience. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne du podcast. On produit des trucs. Il y a une équipe incroyable. Il faut liker. Il faut soutenir tout ça. Il faut soutenir. Ça va pas se faire. Merci, Eric. Tchou, tchou. Tchou, 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 tchou. – Sous-titrage FR 2021